Donc nous commençons nos travaux de ce jour par une audition commune sur les enjeux philosophiques de la fin de vie. Je remercie bien évidemment les personnes que nous auditionnons ce matin d'avoir accepté cette invitation à venir débattre avec la Commission. Je précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise sur le site du Sénat. Comme vous le savez, notre Commission, après avoir entendu le Président et les rapporteurs du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a lancé sa propre mission d'information relative à l'évolution de la législation relative à la fin de vie dans la perspective de l'examen éventuel du projet de loi qui pourrait être déposé à l'issue des travaux de la Convention citoyenne qui travaille sur cette thématique. Nos rapporteurs, Christine Bonfanti-Dossa, Corinna Baird et Michel Meunier, ont déjà organisé plusieurs auditions ainsi que deux déplacements, l'un à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service de neurologie et l'autre ce lundi même en Belgique. Nous sommes allés passer la journée. Au regard de l'importance de ce sujet, il me semblait toutefois important que nous organisions également un cycle d'auditions en plénière et c'est dans ce cadre que nous avons le plaisir d'accueillir Mme Monique Pantos-Perbain, directrice de recherche au CNRS et membre du CCNE, M. Bernard-Marie Dupont, médecin, juriste et professeur d'éthique médicale, M. André Comte-Sponville, philosophe et essayiste, et M. Jacques Rico, philosophe, chercheur associé au département de philosophie de l'Université de Nantes. Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer cette audition commune par un propos liminaire relativement bref, je sais que ce sera tel sujet, ce n'est pas un exercice forcément très facile, afin de laisser toute leur place aux échanges qui suivront, d'abord à partir des questions des commissaires que pourront compléter les rapporteurs si elles le souhaitent. Madame, je vous passe toute la parole. Madame la Présidente, je vous remercie. A vrai dire, je ne traiterai que d'un point qui a trait à l'ambiguïté morale de la notion d'aide active à mourir. La loi Claes-Leonetti du 2 février 2016 prévoit une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les malades qui en font la demande et qui présentent une affection grave et incurable, causant des souffrances réfractaires au traitement avec un pronostic vital engagé à court terme. Elle reconnaît ainsi implicitement le droit qu'a le malade en fin de vie de recourir à une aide à mourir sous supervision médicale. Toutefois, la loi Leonetti ne s'applique pas aux personnes qui souffrent de maladies graves et incurables, mais dont le pronostic vital n'est engagé qu'à moyen terme. Elle ne concerne pas non plus les malades dépendant d'un traitement vital qui ne le supportent plus et qu'ils veulent arrêter avec une survenue du décès certaine, mais seulement au bout de quelques mois et souvent dans de grandes souffrances. Il arrive que ces personnes, dans les deux cas que je viens de rappeler, demandent de façon répétée qu'on les aide à mourir en dépit de l'accès aux soins palliatifs dont elles pourraient bénéficier. Ce sont là deux cas de fin de vie qui devraient justifier une évolution de la législation actuelle. En effet, la sédation profonde et continue que prévoit la loi Leonetti n'est envisageable que pour un malade qui est dans les derniers moments de sa vie. Il s'agit alors, si l'on peut dire, de hâter la mort, qui surviendrait de toute façon à brève échéance. Tandis que le type d'aide à mourir dont il est question dans les débats actuels, une aide active, pour reprendre le terme couramment employé, à mon sens, non à bon escient, car la sédation n'a déjà rien d'une aide passive, c'est déjà une forme d'aide active, mais en tout cas l'aide active à mourir dont nous parlons aujourd'hui dans les débats qui se tiennent à la Convention citoyenne dans la société et dans différentes instances, compris dans cette Assemblée, a pour but non plus de hâter la mort, mais de provoquer la mort d'un malade qui n'est pas encore, à proprement parler, au terme de sa vie et que quelques mois encore en séparent. Les raisons qu'a une personne de vouloir abréger sa vie quand la maladie ne lui laisse aucun espoir de survie n'appartiennent qu'à la personne concernée. En revanche, la question de savoir si dans de tels cas, une aide pour mourir peut être permise par la loi ne peut faire abstraction du système juridique qui est le nôtre, des principes moraux sur lesquels ce système est fondé et de la déontologie médicale. C'est un corps indissociable qui forme ensemble le socle d'une société libérale. Dans la mesure où une loi à venir sur l'aide active à mourir toucherait à une situation humaine à laquelle de nombreux Français, il me semble, ont été déjà confrontés dans leur entourage familial ou amical et à laquelle ils ont sans doute déjà réfléchi, il incombe aux législateurs, me semble-t-il, de justifier sa décision aussi rigoureusement que possible. Et pas seulement en se référant au vote d'une assemblée représentative de la population française. Deux formes d'aide à mourir sont en cause dans ce que je viens de dire. D'une part, l'assistance au suicide ou suicide assisté, à vrai dire, je n'aime pas du tout cette expression car il va de soi qu'il s'agit de malades qui voudraient vivre. En tout cas, ce qu'on appelle suicide assisté ou assistance au suicide consiste à aider une personne à mettre fin à sa vie sans souffrance en lui fournissant les moyens de le faire. Alors ça peut être un breuvage à avaler, c'est le cas par exemple en Suisse. Ça peut être une sonde intestinale à activer, c'est ce qui se pratique en Oregon dans la mesure où beaucoup de malades en phase terminale, enfin déjà un sade avancée de la maladie, même s'ils ne sont pas véritablement en phase terminale, ont beaucoup de difficultés à avaler. Il reste que dans ces cas que je viens d'évoquer, la personne jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment où la mort devient réversible, reste souveraine et peut donc exprimer de manière actuelle sa volonté d'utiliser ses moyens et également la volonté d'y renoncer in extremis. Par contraste avec ce que je viens de décrire comme l'assistance au suicide, l'euthanasie consiste dans le fait qu'un tiers donne la mort à une personne qui l'a demandé. Ce tiers étant, dans le cas qui nous occupe, un médecin administrant une injection le plus souvent, et encore le plus souvent quand la personne est inconsciente, est donc plus en mesure d'exprimer sa volonté au moment où s'enclenche le processus final, c'est-à-dire celui qui sera irréversible. La différence entre ces deux types d'aide, et c'est sur ce point que je voudrais insister à vous dire, j'ai rien d'autre à dire que cela, tient à ceci. Dans le suicide assisté, la personne se reconnaît libre de ce qu'elle fait d'elle-même jusqu'au moment ultime, et que par ailleurs... Excusez-moi, je vais faire une... Peu importe, je vais improviser. Donc la personne se reconnaît souveraine sur ce qu'elle se fait elle-même jusqu'au dernier moment, et par ailleurs, l'aide qu'il lui a apportée et qui conduira à sa mort, à sa mort volontaire, j'insiste encore sur ce point, est une aide indirecte, c'est-à-dire on donne à la personne les moyens de mettre fin à ses jours, moyens qu'elle peut utiliser ou pas utiliser jusqu'au dernier moment. J'insiste sur ce point, car dans de nombreux cas, la substance létale ou l'activation qu'il faudrait faire de par la volonté de la personne ne se fait pas. Les personnes préfèrent différer ou préfèrent renoncer, tout simplement. En revanche, dans le cas de l'euthanasie, il en est tout autrement. D'abord, on peut imaginer, bien sûr, une euthanasie dans le cas où la personne est consciente et simplement, elle ne peut plus du tout faire le geste. Bon, ça, c'est un cas qu'il faudrait traiter à part. Mais dans l'euthanasie où la personne est inconsciente, qui est vraiment le cas qui est abordé par le rapport du Comité national d'éthique, eh bien, dans ce cas-là, il est clair que la personne ne peut plus, au moment où le processus final s'engage, exprimer sa volonté. Ce « oui, je le veux », qui est d'une certaine manière le dernier espace de liberté, qui est le fondement de l'intégrité de la personne humaine, de la possibilité d'être souverain au dernier moment sur ce qu'on s'impose à soi-même ou ce qu'on se fait à soi-même ou ce qui est fait à son corps, eh bien, n'a pas de lieu d'être. Et par ailleurs, l'intervention du tiers est une intervention directe. Il s'agit d'administrer la mort. Alors, il me semble que le fait, les problèmes juridiques qui se posent en matière d'évolution de la loi sur ces deux points, aussi bien pour l'euthanasie que pour le suicide assisté, sont considérables. Pour l'euthanasie, c'est évident, le fait d'administrer la mort est considéré dans notre code pénal comme un assassinat, même si la personne, d'ailleurs, est consentante, puisque ça ne consiste pas, ça ne constitue pas un fait justificatif. Par ailleurs, les fondements de notre code pénal, mais également les principes fondamentaux sur lesquels ce code est établi, à savoir la prohibition de tuer, qui n'est pas simplement... Bon, évidemment, on ne peut pas ne pas leur apporter un héritage religieux, mais l'essentiel de notre système normatif est issu de prescriptions religieuses qui, dans ce cas, sont totalement laïcisées. Il reste que la prohibition de tuer est au fondement de la notion d'intégrité personnelle et de respect de la personne humaine, qui est au cœur de notre conception libérale. Je ne peux pas imaginer une société libre qui apporte la moindre nuance à ce principe, qui est un principe absolu et fondamental de l'intégrité humaine. Et par ailleurs, le fait que... ait reconnu une sorte de... l'importance que nos sociétés accordent consentement et à l'expression ultime de la volonté est aussi un principe fondamental que l'euthanasie, à première vue, tel que je l'ai décrit, lorsqu'il s'agit d'administrer la mort à une personne inconsciente, peut bafouer. Alors, les choses ne sont pas si simples que ça pour le suicide assisté non plus, puisque le fait de procurer à une personne les moyens de mettre fin à ses jours est l'objet d'une jurisprudence qui tente à considérer cela comme un crime, incontestablement. Et par ailleurs, le fait de ne pas empêcher une personne de se servir des moyens de mettre fin à ce jour est un cas caractérisé de non-assistance à personne en danger. Mais au moins, dans le cas de l'assistance au suicide, est préservée cette souveraineté de la volonté de la personne sur ce qu'elle fait de sa vie et, comme je l'ai dit, cet ultime espace de liberté qui lui est laissée au dernier moment de se servir de ses moyens ou de ne pas s'en servir. J'insiste sur le point que, dans ce que je viens de dire, ce qui peut amener une personne à décider, étant donné ce qu'est sa situation médicale, étant donné qu'elle n'a aucune espérance de survie au-delà de quelques mois, ce qui peut la décider à vouloir mettre fin à ses jours n'appartient qu'à n'elle de ne pas être jugée, je ne vais pas prononcer le moindre jugement moral. Là-dessus, ça a trait à la sphère la plus intime, la plus personnelle des engagements de la personne. Mais, en revanche, il me paraît que préserver l'intégrité de ce moment de choix ultime est une chose tout à fait essentielle dont nous sommes collectivement responsables, dont nos sociétés sont responsables. Or, elle me semble, ce principe-là me semble en partie me semblera en partie violée par une loi à propos de l'euthanasie. Alors, il m'arrive, lorsque j'essaie d'expliquer cette différence et l'importance de ce « oui, je le veux » prononcé au dernier moment, d'utiliser deux exemples qui valent ce qu'ils valent. Évidemment, aucun exemple, étant donné le caractère tout à fait tragique et en quelque sorte irréductible comme expérience humaine de ce dont nous parlons, ils ne peuvent valoir sans nuance. Mais le premier exemple est le suivant. Il arrive que des personnes veuillent se marier au dernier moment, au moment, pas tellement dans la perspective d'une vie commune, bien sûr, il n'y a aucun avenir devant elle, mais simplement parce que, symboliquement, c'est important pour elle que de contracter une union dans les derniers moments. On ne pourrait pas imaginer qu'une telle union puisse être enregistrée, indépendamment, ou officialisée, ou même reçue, indépendamment d'une, comment dire, d'une prononciation, de la volonté d'un oui, je le veux prononcer au moment même où elle est contractée. On n'imaginerait pas qu'une union soit prononcée alors que la personne est inconsciente. De même, on n'accepterait pas qu'une personne puisse changer son testament ou puisse signer, puisque c'est un document écrit qui est fait foi en la matière, ou puisse signer un document pour lequel elle aurait exprimé, pour une disposition à propos de laquelle elle aurait exprimé sa volonté et qu'elle n'aurait pas la possibilité de reconnaître comme véritablement la sienne, encore une fois, par un oui, je le veux, dans ce qu'il a d'irréductible au dernier moment. Donc, si ça nous est difficile d'imaginer que dans ces cas-là, la volonté de la personne puisse être déléguée, même s'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est ce que la personne souhaite, a fortiori, il ne peut en être question à propos de l'acte qui mettra un terme à la vie. J'insiste sur le fait qu'à mes yeux, ce ne sont pas des distinctions oiseuses, celles que j'ai, évidemment, sinon je ne l'aurais pas exprimé, celles que je viens d'exposer, mais des éléments qui sont décisifs dans la conception libérale de la personne qui souligne son autonomie, sa souveraineté, sa liberté sur les actes qui la concernent. Donc, reste le cas difficile, en effet, d'une personne qui, devenue inconsciente, demande à mourir et qui, mais donc, dans laquelle l'équipe médicale, le médecin, l'équipe médicale se trouvant confronté à cette situation, déciderait d'accomplir la volonté de la personne, même si elle n'est pas là pour l'exprimer dans les derniers moments. Dans ce cas-là, on peut dire qu'incontestablement, la responsabilité médicale serait engagée. et je ne vois pas comment une loi pourrait faire abstraction de cette dimension-là. Mais à ce moment-là, il faudrait définir des critères précis comme la demande, même fois exprimée, du patient qui présente l'acte d'euthanasie comme le fait de donner la mort parce qu'il est impossible de ne pas le faire selon l'équipe médicale qui s'occupe de la personne. Le risque de décision arbitraire serait écarté puisque ce ne serait pas la volonté d'un médecin ou d'un soignant qui donnerait la mort mais une délibération conduite en commun au sein d'une équipe médicale. Mais il reste que cet acte ne peut pas être un acte considéré comme allant de soi. Je fais confiance à la ségacité des juges pour définir dans des cas de ce type une forme d'instruction particulière sans poursuite, sans sanction pénale mais qui est une façon claire de signaler qu'il y a là un type d'acte qu'aucune loi ne peut légaliser. Je pense qu'on n'ait pas besoin d'une loi sur l'euthanasie pour reconnaître et simplifier ce type de situations qui sont réglées de cette façon-là mais qui sont des situations qui ne sont quand même pas les plus fréquentes par rapport à celles dont on vient de parler à savoir la possibilité d'un suicide assisté ou même d'une euthanasie d'une personne consciente. Merci. Merci beaucoup, M. Dupont. On va faire dans l'ordre. Merci, Mme le Président. Mesdames les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, les sénateurs, c'est quand même un plaisir de pouvoir débattre de manière contradictoire et sereine sur un sujet éminemment complexe. Alors moi, je suis bien entouré puisque au milieu de vous deux, j'affirme qu'il ne faut pas légaliser ni dépénaliser pour des raisons que j'essaie d'expliquer rapidement sachant que je ne je le précise tout de suite, je ne roule pour aucune chapelle et aucun parti politique. Je suis médecin hématologue, je suis prof d'université et j'ai eu la chance de connaître les soins palliatifs en Angleterre avec Slicely Saunders puis ensuite en France puis ensuite au Canada. J'en dirai deux mots parce qu'à mon avis aussi dans une société binaire on oppose trop facilement les bons et les méchants ceux qui font de la technique et ceux qui font de l'humain les pro-euthanasie et les pro-soins palliatifs. Je pense que le sujet est éminemment complexe et je m'attarderai quand même sur la dimension médicale. J'ai été aussi longtemps professeur de philosophie dans le secondaire et dans l'enseignement supérieur et la question de la vérité de la limite du franchissement de l'autonomie du sujet ou de son indépendance parce que parfois il y a une confusion m'a toujours posé problème dans une et avec un choix philosophique qui est un choix essentiellement kantien c'est-à-dire que je défends une morale déontologie qui n'a pas forcément aujourd'hui bonne presse. C'est une morale exigeante. Et puis le dernier point c'est que c'est moindre de mon activité en tout cas en France et je suis avocat dommage corporel et donc je voudrais dire deux mots de la loi aussi puisque vous avez parlé de la loi et si la philosophie n'est pas simple à manœuvrer la loi non plus. on peut faire dire aux uns et aux autres plein de choses. Ce qui me frappe je vais essayer de faire bref Madame la Présidente ce qui me frappe dans tous ces débats qui ont le mérite d'exister en dépit de leur complexité c'est que très souvent et trop souvent alors je ne parle pas de ce matin et de cette assemblée c'est qu'on se contente d'à propos ou de je sais que ou il me semble que et ça serait mieux là-bas et chez nous on fait mieux et puis là-bas ils font mieux et nous on fait moins bien. Bon, c'est pas si simple. Quelques repères alors là c'est le médecin qui parle parce que je trouve que souvent on est mis en difficulté en tant que médecin alors même qu'on nous demande tout et même son contraire on attend de nous tout si je regarde simplement le phénomène du mourir il fut un temps alors je ne dis pas que c'était mieux avant ce n'est pas ce que j'ai dit certainement pas mais il fut un temps où l'unité de lieu de temps et d'action dans la mort était simple c'est ce que dit la palisse avant d'être mort il était en vie et on avait une situation où finalement soit on était en vie soit on faisait le constat du décès c'est-à-dire que d'ailleurs il y a des signes positifs de mort il y a des signes négatifs de vie c'est-à-dire qu'on avait une définition de la mort qui était une mort cardiovasculaire le corps le cœur était arrêté au bout de tant de minutes on constatait alors on décrit un certain nombre de signes c'était relativement sain et c'est vrai que cet instant complexe du passage c'est-à-dire de celui de la vie à la mort ce qui est une énigme même encore aujourd'hui en termes de science était mis de côté on constatait la mort voilà bon sauf que tout bascule en 1953 personne n'en parle lorsque deux internes qui s'appellent deux internes français Mollaret et Goulon dans un débat international rapportent les premiers cas 23 cas de patients qu'ils ont entre guillemets maintenus en vie alors on ne sait pas trop comment à l'époque on ne sait pas s'il faut dire maintenus en vie mais par une ventilation mécanique c'est-à-dire par un appareillage extérieur au moment où à l'époque on n'avait pas ce système c'est-à-dire qu'en fait il y a deux jeunes médecins qui disent mais attendez la mort c'est pas si simple parce qu'aujourd'hui on peut maintenir avec le cœur sur le cœur par un appareillage assez simple finalement c'est le principe tout simple parfois du défibrillateur mais on peut maintenir en vie alors en vie point d'interrogation en tout cas ou en survie mais en tout cas le corps va très vite finalement voir un basculement de définition qui me semble un enjeu décisif qu'on oublie trop facilement c'est-à-dire qu'en quelques années on va passer de la définition de la mort qui sera au départ pendant des siècles une mort cardiovasculaire à une mort cérébrale c'est-à-dire je vous passe toutes les étapes intermédiaires mais la définition en quelle parce qu'en fait ça fait 70 ans c'est extrêmement court en moins de 70 ans on va voir apparaître une nouvelle définition de la mort qui sera une définition de la mort cérébrale le cœur n'est plus qu'accessoire et ce que vont faire sans le savoir d'ailleurs au départ Mollaret et Goulon c'est qu'ils vont donner naissance à la réanimation médicale telle que nous la connaissons et il faut dire que la réanimation médicale est donc d'apparition récente c'est une spécialité médicale extrêmement récente qui permet aujourd'hui bien des progrès qui permet aujourd'hui bien des choses mais c'est vrai aussi et il faut dire et on n'en parle pas assez qu'il y a abouti à produire des situations médicales qu'on n'avait pas jusqu'à une époque très récente l'habitude de voir et c'est ce que j'avais appelé dans un texte un purgatoire laïc ou un no man's land c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des personnes on a tous des exemples en tête des exemples mais aussi médiatiques qui sont plus trop en vie mais pas vraiment mortes qui sont silencieuses pour certaines qui sont simplement victimes de paralysie d'hémiplégie de tétraplégie pour d'autres qui seraient plus ou moins conscientes avec des altérations plus ou moins graves et plus ou moins étagées du tronc cérébral et du tronc cérébelleux donc il faut avoir conscience de ce fait que nous médecins avons été mis devant le fait accompli que ces progrès-là existent et tous les jours soignent nos proches qu'on sauve d'un AVC d'un infarctus tout ce que vous voulez mais qui ont aussi souvent comme corollaire qu'ils produisent des situations extrêmement complexes alors je vais pas faire le tour de tous les cas de figure que nous connaissons aujourd'hui mais qui ont fait hélas parce que c'était un drame pour ces personnes qui l'ont vécu qui ont fait la une des médias Vincent Imbert Vincent Lambert etc. on le sait tous bon et ces situations pourraient se reproduire demain bon donc ça c'est une réalité donc nous médecins nous sommes confrontés à ça c'est à dire qu'il y a un déplacement de la définition de la mort un déplacement géographique du coeur vers le cerveau et puis aussi ce qui me semble une donnée importante qui est autant médicale que philosophique c'est que en maintenant en vie en tout cas on va dire au moins artificiellement alors je sais pas s'il faut dire maintenir en vie maintenir en survie en tout cas en maintenant en vie pour faire simple on a remplacé finalement le temps de la mort par la durée et souvent aussi la durée d'agonie et donc la mort n'est plus ce passage tragique bref angoissant mais souvent est vécu parce que c'est aussi une réalité comme un moment délayé y compris dans les unités de soins palliatifs d'ailleurs où finalement on sait plus trop avec des phases de réémission j'ajoute aussi que la science pendant ce temps là a progressé qu'on a rendu chronique un certain nombre de pathologies qui étaient jusqu'à une époque très récente immédiatement mortelles le cancer dans beaucoup de cas hélas pas dans tous les cas pris suffisamment tôt etc devient à tendance à devenir une maladie chronique donc ça c'est un problème important j'insiste aussi sur le fait que dans notre société occidentale c'est ainsi c'est comme ça la mort s'est aussi déplacée c'est à dire qu'elle s'est déplacée soit vers des hôpitaux soit vers des EHPAD il y a beaucoup à dire sur les EHPAD soit sur des plateaux techniques en tout cas que globalement alors si je m'en tiens à la France à peu près trois personnes chez nous sur quatre a de fortes probabilités de décéder dans une structure de type hôpital c'est à dire quand même dans une structure avec plateau technique où les soignants font aussi ce qu'ils peuvent mais qui n'est pas le domicile alors je suis conscient que le domicile c'est pas toujours top mais en tout cas on perd ses repères c'est pas facile une chambre stérile d'hôpital avec voilà c'est froid il y a un côté déshumanisant ça c'est aussi une réalité et puis dans ce que je voudrais dire aussi en tant que médecin je suis pas trop long Madame la Présidente bon pardon oui alors vous me faites signe mais je voudrais corriger voilà en médecin je voudrais corriger plusieurs petites choses qui me semblent importantes c'est que je trouve curieux quand même que quand ça marche la médecine on applaudit et on nous demande plus guérissez soignez-nous vaccinez découvrez etc etc et puis quand on met une nouveauté sur la table qui s'appelle la réanimation médicale qui peut tout et son contraire on semble parfois soit nous en vouloir soit nous accuser de tous les maux nous serions nous en France jupitériens nous aurions une vision c'est un peu une provocation nous serions entièrement verticaux fermés à tout débat à toute collégialité c'est vrai que le paternalisme médical a existé c'est vrai que nous gardons des réflexes par moment et c'est vrai aussi que quand on me dit on est allé voir en Belgique ce qui se passe on est allé voir en Suisse ce qui se passe c'est mieux je réponds simplement la culture médicale j'ai vécu en Angleterre j'ai vécu au Canada dans des pays anglophones ma culture est anglophone ma culture médicale est anglophone nous avons le sens de la collégialité horizontale nous avons en France peut-être que nous sommes plus latins un principe de verticalité dans nos hôpitaux le patron et puis les autres celui qui commande et celui qui exécute bon c'est comme ça donc ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable qu'on ne peut pas changer mais je tenais aussi à vous le dire qu'on cesse de nous dire bravo les médecins faites plus et puis qu'après on nous tape dessus en disant mais qu'est-ce que vous avez créé là nous avons créé des situations médicales que nous continuons de creuser et d'explorer alors je voudrais terminer aussi sur la partie médicale pour dire que ce qui me semble extrêmement dangereux aujourd'hui on a beaucoup de traitements alors vous avez cité la loi Leonetti on a commencé sûrement avant en Angleterre il n'y a pas de loi Leonetti on a commencé avant et en tant qu'on utilise la morphine par exemple et même quand j'ai quitté l'Angleterre en 97 on avait commencé déjà à abandonner la morphine pour faire des essais avec de la méthadone c'est-à-dire qu'on se donne les moyens de faire des expérimentations bon sous contrôle évidemment on ne fait pas n'importe quoi sur le corps humain mais en tout cas cette dimension-là médicale elle est réelle et quand on apporte des soins à des personnes en fin de vie sur la sédation sur la douleur etc. je vous garantis en tant que médecin que la frontière est extrêmement étroite entre la prescription avisée antalgique et la prescription avisée pas du tout antalgique et que c'est extrêmement difficile pour l'avocat que je suis là je parle un tout petit peu l'avocat en ayant une connaissance de l'intérieur des dossiers médicaux et des prescriptions que de trouver le point de rupture entre un choix qui serait fait avisé par exemple simplement de sédation comme le prévoit la loi Leonetti et avisé alors j'entends parler d'euthanasie aussi ça c'est attention à l'utilisation du mot l'euthanasie suppose quand même aussi dans sa démarche un accord au moins tacite entre les deux personnes il y a quand même quelqu'un qui demande et dans beaucoup de situations que je vois alors là c'est en tant qu'avocat mais on va dire on oublie ma situation personnelle je ne trouve pas la demande du patient je ne trouve pas la demande d'un patient mais parfois quand je discute avec les médecins ils me disent de toute façon 75 ans 80 ans il n'y a pas de famille non non ne riez pas ce sont des choses que j'entends ce sont des choses que j'entends aussi alors je ne dis pas que tout le monde est dans cette démarche mais c'est aussi une réalité qu'il faut entendre c'est à dire qu'il est extrêmement facile de franchir la limite sans que on puisse réellement démontrer des intentions homicides qui pourtant parfois sont réelles je ne dis pas que tous les soignants ont cette intention je voudrais vraiment terminer là dessus après il y aura des questions mais je pense que c'est mon point de vue confronter à l'euthanasie en tant qu'acteur en tant que praticien de soins palliatifs c'est ainsi j'ai fait beaucoup de soins palliatifs en pédiatrie et j'ai vu beaucoup d'enfants mourir mais pas seulement je peux dire que sur des années de pratique et encore une fois je ne roule pour personne je n'ai pas je n'appartiens à aucun parti même si je vote mais je n'appartiens à aucune structure c'est ma réflexion basée sur l'expérience je peux dire que sur les dizaines voire les centaines de personnes que j'ai pu assister entre guillemets pratiquement toujours il y avait une souffrance existentielle c'est à dire philosophique c'est à dire que l'angoisse devant la fin de vie est réelle que deuxièmement je pense qu'on demande aux soignants une réponse médicale à une question philosophique le problème il n'est pas médical ni juridique d'abord il est existentiel c'est à dire le sens de la vie le sens du passage ma mort l'instant de ma mort Jean Kélevitch etc c'est vraiment quelque chose qui est pour moi qui dépasse largement le cadre et du droit et de la médecine et puis je voudrais dire aussi pour tordre le cou hélas un certain nombre de choses que qu'on soit du côté des personnes qui veulent un droit à mourir et qui militent dans des associations ou du côté des soins palliatifs on ne solutionne pas tout seul dans son coin le problème c'est à dire qu'on continue d'avoir en soins palliatifs des peurs des angoisses et que voilà on ne peut pas opposer je crois qu'il faut sortir de cette opposition les uns et les autres et alors sur la question du droit aussi pour en terminer et je vous donnerai ma position en une minute je pense que si vous voulez lire ce qui a été alors c'est bizarre en France on commente c'est la maladie française d'ailleurs en philosophie aussi vous le savez bien on commente sur des commentaires mais on ne lit pas le texte on ne lit pas les philosophes mais on préfère les commenter le texte a été écrit par le doyen Bernard Benier professeur de droit civil à Toulouse dans le jurisclasseur civil 70 et remarquable il est l'aboutissement de ce que en droit on peut dire de l'éventuelle légalisation de l'euthanasie et je vous livre simplement sa conclusion parce que ça serait trop long la mort en tant que telle doit rester un phénomène à préfixe privatif juridique ma position est la suivante pour vraiment terminer je pense que personnellement en tant que praticien des soins palliatifs c'est à dire en ayant une vision concrète des choses je parle pas en l'air en disant oui il faudrait il y a 4 etc oui tout ça je suis d'accord mais en même temps qu'est-ce qu'on fait sur le terrain qu'est-ce qu'on fait confronté à la souffrance au manque de place à la génération baby boom qui demain arrive au fait que dans les EHPAD il y a une place à peu près pour 10 personnes en attente le fait que aussi on a des maladies neurodégénératives qui arrivent alors tout simplement alors pas que des Alzheimer il y en a mais pas que des SLA on me parle des maladies de Charcot mais bien sûr il y en a mais il y en a toujours eu mais aussi tout simplement le fait de vieillir nous sommes entrés dans un monde c'est comme ça mécaniquement où le corps humain vieillit alors on peut s'en réjouir je ne sais pas si le fait de vieillir ne dit pas forcément vieillir en bonne santé et dans de bonnes conditions qui est un vrai problème politique mais en tout cas c'est sûr qu'on va avoir dans nos hôpitaux dans nos domiciles dans nos territoires je suis un homme de la province la difficulté à se faire soigner à trouver des structures à trouver des médecins à trouver des hôpitaux dignes de ce nom bon qu'est-ce qui va se passer demain avec nos personnes âgées il y a déjà beaucoup de situations où on en fait quoi et un certain nombre de camarades de promotion moi je suis hématologue qui sont gériates me disent pourquoi tu t'embêtes à pourtant ils ne sont pas des voyous j'espère pourquoi tu t'embêtes à défendre à empêcher une légalisation il y a un candidat pour il y a un lit plutôt pour 10 candidats ça fera toujours un peu de place donc mon problème à moi en tant que médecin c'est que demain je sais qu'aujourd'hui d'ailleurs il est en dépit de la loi Léonetti il est extrêmement facile de faire disparaître quelqu'un sans lui-même lui avoir demandé son avis c'est extrêmement facile et je vous mets au défi de m'emmener devant les tribunaux et de prouver que ce que j'ai fait était alors non pas un acte d'euthanasie puisque de toute façon le patient parfois n'en a pas demandé mais alors quoi il n'y a pas d'incrimination pénale spécifique pour l'euthanasie c'est à dire un meurtre un assassinage un crime bon ça il faudrait voir la notion d'intention etc etc mais en tout cas c'est extrêmement facile et ma crainte à moi c'est que demain si on légalise c'est le principe de mai 68 à partir du moment où tout est autorisé il n'y a plus d'interdit et ce qui me semble beaucoup plus fort ce qui me semblerait plus fort c'est ce qu'avait dit le CCNE dans la vie 63 de janvier 2000 qui à mon sens on n'est pas tous d'accord là dessus était déjà un aboutissement maintenir l'interdit fondamental du donner la mort pour des raisons médicales mais envisager alors le CCNE nous encourageait à le penser une structure qui permettrait d'envisager les exceptions mais par principe une exception reste une exception et je peux vous garantir que sur toute ma pratique médicale je ne sais pas si je l'ai dit j'ai oublié de le dire je crois que je peux dire réellement que j'ai vu deux cas dont un aujourd'hui aurait disparu deux personnes qui réellement pouvaient demander légitimement l'euthanasie pour moi en droit et je terminerai là-dessus l'exception confirme la règle mais on ne base pas une règle sur une exception et je répondrai à madame Kantosperber avec laquelle je suis souvent d'accord que je suis en désaccord sur un point l'autonomie n'est pas l'indépendance le droit est un principe d'obligation qui englage les deux parties dire c'est ma liberté fondamentale de dire je veux mourir oui je peux le dire mais par contre ma demande mon choix il engage aussi la partie adverse il engage l'équipe soignante c'est à dire je ne suis pas indépendant je ne fais pas ce que je veux ça je le crois à 10, 12 ans, 15 ans ouais je vais faire ce que je veux non je ne fais pas ce que je veux je suis inscrit dans une histoire dans une temporalité tout ce que vous voulez qui fait que je suis un sujet autonome c'est à dire en lien avec les uns avec les autres il n'y a pas de droit à sens unique alors il y a des droits de la mort je ne pense pas qu'il y a un droit à la mort et je ne pense surtout pas démédicalisons la mort s'il vous plaît je ne pense surtout pas qu'il y a un droit d'exiger de nous soignants qu'on donne la mort parce qu'on aurait décidé j'ai terminé madame le président merci monsieur Contos bonjour à tous merci de m'avoir invité écoutez je suis venu vous offrir un livre dont je suis l'auteur qui s'appelle la clé des champs et autres impromptus c'est un recueil d'articles il y a 12 articles le premier seul concerne notre débat puisqu'il porte sur l'euthanasie et le suicide assisté j'ai eu deux observations sur ce livre d'abord le titre est évidemment un clin d'oeil à Montaigne la clé des champs Montaigne écrit dans les essais le plus beau cadeau que nature nous ait fait c'est de nous avoir laissé la clé des champs la clé des champs c'est-à-dire le droit de s'en aller et en effet je crois comme Montaigne et Montaigne croyait lui-même comme tous les anciens les grecs les latins et aujourd'hui comme la plupart des penseurs non religieux je crois en effet que le droit de mourir y compris volontairement fait partie des droits de l'homme comme j'aurai peu le temps d'en faire plus d'arguments je vous renvoie à cet article donc je ne peux pas l'offrir à tout le monde le livre malheureusement mais vous pouvez le photocopier madame la présidente ça ne fait que 15 pages ça ne fait que 15 pages et je l'assume parce que ce n'est pas un sujet tellement important le droit de mourir fait partie des droits de l'homme mais quand même beaucoup moins important que le droit de vivre et beaucoup plus facile à assurer et donc que le Sénat se préoccupe de la question comment donner les moyens de vivre dignement à nos concitoyens ça ça relève d'un travail très très compliqué très très difficile à côté le droit de mourir c'est d'une assez grande simplicité me semble-t-il donc c'est pas très important c'est pas très compliqué moi j'étais membre du comité consultatif national d'éthique au début des années 2000 j'y suis resté 8 ans on a eu un débat de la fin de vie je connais tous les arguments c'est les mêmes aujourd'hui c'était les mêmes il y a 20 ans je n'ai jamais entendu un nouvel argument depuis 15 ans bon très bien c'est pas si compliqué que ça même si juridiquement ça peut être plus compliqué moi je ne suis pas juriste je ne suis que philosophe mais voilà c'est pas l'action la plus importante le droit de vivre est plus important que le droit de mourir la mort volontaire c'est pas du tout la liberté suprême comme certains le prétendent c'est la liberté ultime mais par définition ultime mais dès qu'on aime la liberté on a envie d'être libre jusqu'au bout et jusqu'au bout ça peut supposer parfois la mort volontaire et donc ce n'est pas du tout malgré ce qu'a dit notre président de la république personnage pour lequel je tiens à le préciser par les temps qui courent j'ai le plus grand respect mais ça n'est pas en l'occurrence le grand combat entre Eros et Thanatos la formule m'a un peu inquiété dans la bouche du président de la république parce que ça a laissé entendre qu'il y avait d'un côté donc Eros la pulsion de vie chez Freud Thanatos la pulsion de mort évoqué à propos de la fin de vie le grand combat entre Eros et Thanatos ça pourrait laisser entendre je ne dis pas que c'est ce que le président a vu dans la tête mais ça pourrait laisser entendre qu'il y a d'un côté ceux qui sont pour la mort et donc favorables à l'euthanasie et de l'autre ceux qui sont pour la vie et donc opposés à l'euthanasie mais bien sûr que non personne n'est pour la mort tout le monde est pour la vie simplement il se trouve que nous sommes tous et pour la vie et pour la liberté et du coup la question de pouvoir mettre librement fin à sa propre vie est une question ouverte et personnellement je pense effectivement que le droit à d'y mettre fin fait partie des droits de l'homme et quand je disais que ça n'est pas si important vous savez moi ce que au total j'ai lu beaucoup sur la mort et j'écris pas mal mais j'ai surtout beaucoup lu sur la mort je crois que ce que je connais de mieux c'est un alexandrin de Mallarmé dans son art poétique Mallarmé écrit ce peu profond ruisseau calomnié la mort ce peu profond ruisseau calomnié la mort mais oui la mort c'est pas un océan infini c'est presque rien presque rien puisque enfin pour moi qui suis athée la mort c'est rien voire moins que rien comme disait Lucrèce c'est le néant et donc voilà ce peu profond ruisseau calomnié la mort je demande simplement avoir le droit d'en décider moi-même dans certaines circonstances alors on me dit oui mais si tu veux te suicider t'as pas besoin d'embêter un médecin bien sûr mais enfin me suicider c'est pas si facile que ça moi j'ai pas de revolver chez moi souvenez-vous de Gilles Deleuze le philosophe à 70 ans souffrant d'une insuffisance respiratoire extrêmement grave n'en pouvant plus voulant en finir la seule façon que Gilles Deleuze a trouvé pour en finir ça a été de se jeter par la fenêtre du cinquième étage où il habitait lequel d'entre nous se souhaite à lui-même ou à ses proches une mort pareille enfin bon c'est vrai je peux me sauter de la fenêtre moi j'habite au sixième étage les chances de me rater sont limitées oui je peux si je suis en bonne santé mais tant que je suis en bonne santé pourquoi voulez-vous que je me suicide c'est idiot moi j'aime la vie j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible mais imaginez que ce soir j'ai eu un AVC ça serait pour moi le quatrième entre nous soit dit je me trouve à l'hôpital ou dans un EHPAD et bien essayez de vous suicider dans un EHPAD ou dans un hôpital vous m'en direz des nouvelles c'est impossible or c'est justement là que je pourrais avoir envie pour de bonnes raisons de me suicider pas quand je suis en bonne santé mais quand je suis malade dépendant sauf que c'est justement quand je pourrais avoir de bonnes raisons de vouloir mourir que je ne peux plus le faire moi-même et que donc j'ai besoin de l'aide de quelqu'un je trouve que l'aide de mon médecin s'il y consente j'y reviendrai est quand même ce qui paraît le plus naturel voilà et puis à l'écart on ne peut pas effectivement du tout y compris jeune parfois souvenez-vous de Vincent Imbert donc ce jeune homme de 20 ans paralysé des quatre membres aveugle muet ne pouvant plus bouger je crois que le pouce de la main gauche si je me souviens bien qui supplie sa mère de l'aider à mourir j'aurais fait comme lui j'aurais fait comme elle pour ma part j'oblige personne à en faire autant mais moi alors évidemment si le jeune Vincent Imbert avait voulu vivre il fallait tout faire pour lui donner les moyens de vivre le mieux possible le moins mal possible mais dès lors qu'il voulait mourir de quel droit lui interdire de le faire le jeune Vincent Imbert n'était pas en fin de vie autrement dit il ne relevait pas de la loi Léonetti il avait 20 ans espérance de vie 65 ans voilà est-ce que c'est une raison pour l'empêcher de mourir mon ami Roland Jacquard journaliste mon premier éditeur s'est suicidé à 80 ans j'ai dîné avec lui un mois avant sa mort c'est le dîner l'un des dîners les plus chaleureux les plus gays les plus tendres que j'ai vécu de ma vie il n'était pas handicapé il commençait à avoir mal aux genoux il vieillissait il avait peur de devenir Alzheimer il pensait qu'il avait assez vécu il a décidé d'en finir comment ? lui il a eu la chance il n'a pas eu à se jeter par la fenêtre l'une des raisons de sa joie quand on a dîné ensemble ce dernier repas il m'a dit écoute je suis très content un ami mexicain m'a donné enfin la substance létale qui me permettra de mourir quand je l'aurai décidé tant mieux pour lui mais tout le monde n'a pas un ami mexicain plutôt que chercher un ami au Mexique je préfère pouvoir demander l'aide de mon médecin et puis il y a la maladie d'Alzheimer moi mon père est mort Alzheimer quand il n'a plus plus livre chez lui dans le petit pavillon de banlieue il habitait sa femme a trouvé un deux pieds dans une maison de retraite pas un n'est pas d'une autre retraite tout à fait normale assez chic même ils avaient un peu d'argent sauf que quand mon père est entré j'étais avec eux pour visiter ce deux pièces j'entends mon père murmurer je préférerais crever il avait toujours vécu en maison il sentait qu'il devenait Alzheimer il n'avait pas envie de ça je préférerais crever j'ai été un peu lâche j'ai fait semblant de ne pas entendre quelques semaines après il arrête de manger et de boire que voulez-vous que fasse son époux une femme merveilleuse elle appelle le médecin que voulez-vous que fasse le médecin ce type est en train de se dénutrir de se déshydrater on le met sous perfusion et on lui a offert entre 5 et 10 ans je ne sais plus bien d'hospitalisation au service de géontologie de l'hôpital de Vosgira moi j'ai trois enfants si je peux éviter à mes enfants le poids énorme la souffrance les soucis d'avoir un père Alzheimer pendant 5 ou 10 ans mais bien sûr que je préfère mourir alors c'est une question difficile mais le droit au suicide fait partie des droits de l'homme y compris quand on a les premiers signes d'une maladie d'Alzheimer ça suppose bien sûr deux choses d'abord il faudra évidemment une clause de conscience de telle sorte qu'aucun médecin aucun soignant ne soit jamais obligé de donner la mort à quiconque ni d'aider quiconque à mourir si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses on a fait cette clause de conscience pour la loi Veil concernant l'IVG et bien loin que c'est empêché la légalisation de l'IVG c'est ce qui l'a rendu possible je ne vois pas pourquoi il en irait autrement de ce que j'appelle l'IVV l'interruption volontaire de vie donc il faudra bien sûr une clause de conscience de ce point de vue personne ne vous obligera cher monsieur à tuer quiconque deuxième précision il faut bien sûr distinguer là je rejoins Monique il faut bien sûr distinguer le suicide assisté et l'euthanasie la différence c'est que dans le suicide assisté je prends moi-même le comprimé la substance létale le breuvage létal qui mettra fin à ma vie ou j'appuie moi-même sur la pompe qui actionne la perfusion qui m'enverra le produit létal dans les veines ou les artères alors que l'euthanasie c'est un tiers le plus souvent un médecin qui accomplit l'acte létal c'est pas du tout la même chose parce que les médecins me disent souvent j'ai pas fait médecine pour tuer les gens bah oui je le comprends bien je suis pas idiot et c'est vrai qu'entre vous et nous si je veux dire s'agissant d'euthanasie nous ne sommes pas du même côté de la seringue parce que pour nous les patients l'euthanasie éventuellement ou le suicide assisté c'est un service qu'on demande s'il vous plaît rendez-moi service mettez fin à ces souffrances oui mais pour le médecin le soignant c'est pas un service c'est lui qui pousse la seringue c'est pas un service c'est un homicide et je comprends tout à fait que vous soyez pour le moins réticents et donc dans tous les cas où le suicide assisté est possible et bien sûr le patient veut ce suicide sinon c'est plus un suicide il faut bien sûr privilégier le suicide assisté par rapport à l'euthanasie parce que ça évite de faire porter à un tiers cet acte d'homicide or c'est presque toujours possible il faut vraiment être extrêmement limité pour pas pouvoir avaler un comprené voire un breuvage ou appuyer sur la pompe qui envoie le produit létal dans la perfusion je ne suis pas un médecin mais je pense que ça va être 90% 95% des cas le patient peut lui-même absorber le produit létal c'est donc non pas une éuthanasie mais un suicide assisté il se trouve qu'il y a quelques cas où c'est impossible le cas du jeune Vincent Amber mais on en pourra en trouver d'autres qui pour peu nombreux qu'ils soient en proportion doivent quand même représenter plusieurs centaines de cas par an dans un pays comme le nôtre qui requéreraient pour le coup légitimement l'euthanasie auquel cas et donc je pense qu'il faut légaliser les deux et le suicide assisté et l'euthanasie mais en indiquant que dans tous les cas où les deux sont possibles techniquement si je veux dire il faut bien sûr privilégier sans aucune hésitation le suicide assisté j'ajouterais que je n'attends pas une loi consensuelle parce qu'il n'y a pas de loi consensuelle souvenez-vous de la loi Veil alors s'il y a une loi qui n'était pas consensuelle au moment de son vote c'est bien la loi Veil et pour des raisons que je comprends parce que quand on se dit le problème moral de l'avortement est infiniment plus grave que le problème moral du suicide assisté parce qu'il s'agit de soi c'est ce que dit Montaigne c'est l'agissant de l'interdit d'homicide que Monique à juste titre rappelait sauf que Montaigne écrit dans les essais je cite de mémoire et approximativement mais quand je prends de l'argent dans ma bourse je ne suis pas coupable de vol c'est mon argent quand je brûle mon bois dans ma cheminée je ne suis pas un incendiaire c'est mon bois c'est ma cheminée et donc quand je mets fin à ma vie je ne suis pas un meurtrier et c'est pourquoi la question du suicide fait partie effectivement des libertés non pas suprêmes encore une fois mais des libertés ultimes donc ça ne sert pas de consensus pour ce qui est de cette loi que je souhaite j'attends un apaisement et là je dirais que la loi Veil est très éclairante rappelez-vous le climat de tension de drame et d'injustice vis-à-vis de Mme Veil dans lequel ce débat s'est formulé tout le monde n'est toujours pas d'accord sur cette loi Veil beaucoup de gens très respectables sont opposés à l'avortement y compris à la légalisation de l'avortement ou à la dépanisation de l'avortement le consensus n'est pas réalisé mais le débat est apaisé voilà maintenant à ma connaissance quasiment personne en France parmi les personnes les plus participants au débat public parmi les républicains disons je connais très très peu de gens qui demandent l'abolition de la loi Veil ne cherchons pas ne cherchons pas un consensus mais cherchons un apaisement et je crois qu'une loi légalisant et l'euthanasie et l'euthanasie et le chisté loi par définition non consensuelle quand elle sera votée mais pourra favoriser un apaisement que pour ma part je souhaite je vous remercie merci et pour terminer monsieur Rico ensuite on passera aux questions merci madame la présidente et merci madame monsieur le rapporteur merci les sénateurs merci de nous offrir la possibilité à nous quatre de dialoguer de dialoguer parce que finalement les occasions existent mais elles ne se concrétisent pas comme il le faudrait je dis cela parce que il m'est arrivé de rencontrer André Coutos-Ponville en colloque nous avons traité l'un et l'autre par exemple de la question du suicide il m'est arrivé de lire Monique Cantos-Perbert j'ai lu aussi mon collègue Bernard-Marie Dupont et j'admire beaucoup les travaux des uns et des autres et je regrette profondément que nous n'ayons pas vraiment l'occasion de poser paisiblement sur la table sereinement comme c'est le cas dans une enceinte comme celle-ci les arguments divers pour ma part je tiens à signaler que je ne suis évidemment pas soignant je ne suis que philosophe encore moins législateur ce sont deux fonctions extraordinairement complexes que celle-là mais depuis 30 ans un peu plus même je fréquente de façon quasi hebdomadaire les services hospitaliers les services de soins palliatifs j'étais pendant 17 ans membre du comité d'éthique du CHU de ma ville de Nantes ma bonne ville de Nantes dont Michel Meunier fait partie aussi je rencontre donc les personnes en fin de vie étant moi-même bénévole d'accompagnement je rencontre beaucoup les soignants et j'apprends énormément à leur contact pendant 8 ans je me suis interdit de prendre la parole publiquement ou d'écrire quoi que ce soit sur cette question qui était déjà dans les années 90 fort idéologisée et il m'a fallu fréquenter les services revertir parfois la blouse blanche pour commencer à oser balbutier un certain nombre de choses que j'avais apprises du côté de ceux qui sont au contact régulier quotidien de ces personnes qui arrivent en fin de vie il m'a fallu 8 ans pour rentrer je crois dans la complexité du sujet et j'aimerais vraiment que tous ceux qui aujourd'hui parlent haut et fort fassent cette même expérience j'allais dire d'humilité qui consiste pas seulement à examiner des arguments mais à connaître de l'intérieur ce qui se joue dans cette alliance thérapeutique si singulière si étrange et qui finalement est de loin pour moi la source d'enrichissement et d'instruction la plus forte c'est pas la première fois que les parlementaires m'invitent à réfléchir avec eux et je me permettrais quelque chose d'indiscret j'ai énormément appris de la part de deux d'entre eux avec lesquels je suis resté en contact d'une part le député de droite Jean Léonetti et d'autre part le député de gauche parti communiste français Michel Vaxès il est mort en 2014 nous étions en accord absolu complet sur ces questions où lui-même parlait de rupture civilisationnelle quand il s'agissait de légaliser le fait de donner la mort évidemment je ne veux pas me donner la facilité ayant parlé après les autres de reprendre un à un tel ou tel argument que j'ai entendu auparavant mais enfin je ne vois pas comment une société peut instituer un droit de l'homme qui serait le droit au suicide là je reconnais que les bras menton philosophiquement et juridiquement c'est une liberté bien entendu celle que Montaigne honore par ses beaux textes sur la clé des champs c'est une liberté individuelle comme dirait les juristes mais ça n'est pas un droit un droit nous fait muter de monde nous ne sommes plus du tout dans le même registre j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure d'avoir entendu cette différence éthique parce qu'en effet elle est très forte entre le geste euthanasique et le geste qui consiste à fournir un poison mortel à quelqu'un c'est deux cas différents je suis bien content d'avoir entendu André Contesponville le dire aussi parce que j'avais cru lire parfois que pour lui l'euthanasie c'était pas autre chose que l'aide j'ai même trouvé la formule quelque part l'euthanasie n'est qu'une assistance médicale au suicide c'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure et je m'en réjouis ça n'est pas la même chose ça n'est pas la même chose ça ne pose pas le même type de problème j'en veux pour preuve moi qui étais la semaine dernière en visioconférence avec les médecins autrichiens qui viennent depuis un an de légaliser le suicide assisté je viens d'en avoir le témoignage et la preuve que c'était pas du tout la même chose parce que aujourd'hui non seulement les médecins mais aussi la société autrichienne tout entière est tout à fait hostile à une légalisation de l'euthanasie ils admettent le suicide assisté mais ils refusent avec la dernière énergie qu'il s'agisse aussi d'euthanasie y compris dans des cas extrêmes où la personne n'aurait pas les moyens elle-même de porter le poison mortel à sa bouche c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi dans les 10 ou 11 états des Etats-Unis qui aujourd'hui ont légalisé le suicide assisté le médecin est épargné de ce genre de gestes létals on ne lui demande pas de le faire et même s'il le faisait d'ailleurs il serait sanctionné par les tribunaux l'euthanasie et le suicide assisté c'est pas du tout la même chose parce que c'est pas la même dynamique qui s'installe je vous recommande de lire le dernier article dans mars-avril de la revue du droit de la santé un article de Yves-Marie Doublet qui montre très clairement que le suicide assisté concerne 0,6% des cas de mort assistée donc en Oregon alors que dans des pays qui ont légalisé l'euthanasie il n'y en a pas beaucoup Canada Benelux Espagne c'est tout du côté de l'Océanie c'est un peu plus compliqué dans ces pays là même si on s'en tenait au chiffre officiel on est dans des proportions 4 à 5 fois plus élevées d'euthanasie et même si on tient compte et on devrait tenir compte des euthanasies qui ne sont pas déclarées dans ces pays on arrive à 7 à 8 fois plus de cas d'euthanasie que de suicide assisté autrement dit ce n'est pas du tout la même dynamique qui se produit selon l'une ou l'autre des législations et il me semble que cela doit être bien rappelé alors le point que j'aimerais traiter ou plutôt les points que j'aimerais traiter sont deux d'abord m'interroger sur la notion de soin qu'est-ce que soigner veut dire et ensuite devant une assemblée comme la vôtre je le fais timidement mais qu'est-ce que faire la loi veut dire qu'est-ce qu'un législateur d'abord l'euthanasie est-elle un soin je l'entends dire et les bras m'en tombent parce que il me semble qu'entre philosophes de bonne volonté nous devrions au moins nous entendre sur le vocabulaire sur le lexique que nous utilisons je suis très reconnaissant je le cite à nouveau à mon voisin André Contospanville d'avoir osé publiquement dénoncer l'usage falsificateur du mot de dignité dans cette affaire comme il le dit très très bien ça n'est pas une affaire de dignité c'est une affaire de liberté et en effet ça clarifie ça simplifie le débat arrêtons d'utiliser ce mot de dignité pour dire qu'il y aurait des mordignes et d'autres qui ne le seraient pas mais où va-t-on en revanche il me semble qu'il y a un accord un consensus à obtenir sur le lexique je crois qu'il y a non pas simplement un problème lexicographique mais il y a un problème d'éthique du lexique quand on utilise des mots aussi forts que le mot de soigner l'euthanasie est-elle un soin le soin médical alors je laisse de côté la question du suicide assisté ici le soin médical chacun en conviendra c'est guérir quand c'est possible et soulager toujours je le dis d'une formule très ramassée pour que au moins on ne rentre pas dans la complexité de celle de l'Organisation Mondiale de la Santé qui est d'ailleurs à mon avis tout à fait parfaite en son genre et qui d'ailleurs indique que justement de la façon la plus claire que donner la mort n'est pas un soin il faudra si un jour on dit ça il faudra quand même demander à l'OMS de réviser un peu sa définition ce que je ne souhaite pas pourquoi est-ce que l'euthanasie n'est pas un soin et bien d'abord parce qu'elle ne complète pas l'accompagnement elle l'arrête elle ne succède pas aux soins palliatifs elle les interrompt elle ne soulage pas le patient elle l'élimine soulager la souffrance ça n'est pas faire disparaître le souffrant j'aime inciter Bernanos dans son livre antifranquiste les cimetières sous la lune où il disait exactement ça de façon très prémonitoire dès 1938 il voyait se dessiner devant nous dans un même oprobre finalement et la souffrance et le souffrant vous avez peut-être vu comme moi le texte signé par 13 organisations qui ont la particularité c'était au mois de février dernier qui ont la particularité de rassembler des soignants qui sont au contact régulier de la fin de la vie je dis ça parce qu'il y a des contre-pétitions mais regardez bien elles sont signées par des rhumatologues bref par des gens qui n'ont pas ce contact régulier donc on peut soupçonner un petit brin d'idéologie ces 13 organisations qui représentent 800 000 soignants sont unanimes pour dire que ça n'est pas un soin et ils adressent cette supplie que je voudrais vous lire laisser le monde du soin à l'écart de toute implication dans une forme de mort administrée ça contredit leur métier ça contredit leur vocation ça contredit le sens qu'ils essaient de donner à leur fonction une légalisation d'une forme de mort médicalement administrée écrivent-ils emporterait une modification essentielle de l'éthique soignante en changeant le sens du mot soin et bien disciples de Socrate je crois qu'il faut être très attentif les uns et les autres et que nous soyons philosophes de métier ou non au sens des mots que nous utilisons le soin ne doit pas être modifié dans son acceptation qu'il s'agisse d'un geste compassionnel ou fait en conscience par un médecin c'est une chose mais n'appelons pas soin de grâce que le législateur n'appelle pas soin ce qui contredit le soin ce qui est autre que le soin ce qui est différent du soin ce qui est l'aveu d'une difficulté d'une impasse peut-être d'une impuissance même mais n'appelons pas soin je vous en supplie en tant que législateur si vous deviez faire évoluer la loi n'appelez pas soin ce geste là vous seriez en train de changer de fond en comble le sens de ce métier où vous le savez bien il est si difficile aujourd'hui de recruter et aussi d'accompagner et de former j'apprécie évidemment que la clause de conscience spécifique soit envisagée si jamais l'évolution législative devait être celle que certains souhaitent que beaucoup souhaitent même mais je me permets de préciser quelque chose ici la clause de conscience c'est pas tout à fait la même chose que l'objection de conscience celle que vous la trouvez dans le code de déontologie à l'article 47 et qui concerne tout un chacun tous les soignants bien sûr pour des raisons personnelles ou professionnelles peuvent se refuser à poser un acte mais la clause de conscience franchit pas de plus ne serait-ce que sur le plan juridique d'ailleurs elle n'a pas la même solennité la clause de conscience dépend du législateur le code de déontologie dépend puisque ce sont des décrets dépend davantage d'initiatives gouvernementales donc c'est plus fragile donc maintenez bien cette clause de conscience et je crois que cela n'est pas discuté par personne en ce moment n'est pas contesté par personne mais je forme un autre vœu j'étais la semaine dernière invité par les responsables de 40 EHPAD et autres établissements médicaux sociaux c'est pas des religieux c'est pas des droites gauches c'est tout simplement des gens de terrain et il me disait mais j'espère bien que non seulement la clause de conscience sera individualisée mais qu'elle s'appliquera aussi à nos institutions parce que ça fait partie de notre charte quand nous accueillons quelqu'un de toujours lui dire ta vie compte et nous n'avons pas tant de demandes que cela qui persistent elles sont rarissimes je disais que j'étais en lien très régulier depuis si longtemps avec le personnel soignant le responsable je le nomme de la maladie de Charcot à Bordeaux me disait il y a trois semaines 360 cas un seul un seul a persisté à demander l'euthanasie donc la question cela me touche beaucoup la SLA parce que moi aussi je peux raconter la fin de vie de mon père atteint d'Alzheimer je peux raconter aussi il y a un mois le décès de la meilleure amie de ma fille qui est décidée justement d'une maladie de Charcot d'une USLA et je peux témoigner pour connaître un peu mieux que beaucoup je crois ces situations je peux témoigner que c'est beaucoup plus rare mais évidemment quand ça arrive les médias s'en emparent et est-ce aux législateurs de se laisser impressionner intimider par le discours médiatique qui évidemment ici va toujours dans le même sens celui du spectacle celui aussi de l'émotion alors j'ai dit que j'allais parler aussi de la loi alors je ne veux pas ici faire la leçon aux législateurs que vous êtes je pense que votre métier est difficile qu'il est très noble en même temps mais je déclinerai simplement trois, quatre affirmations premièrement le droit pénal n'a pas qu'une fonction répressive il a aussi une fonction expressive et symbolique et à ce titre il traduit les valeurs d'une société et donc est-il bien utile de toujours céder à ce que Badinter avait appelé un jour la fureur de légiférer n'est-il pas aussi grand aussi noble de dire que le droit doit s'abstenir en certaines circonstances en certaines situations j'ai eu plaisir tout à l'heure à entendre citer le doyen Bénier et en effet le doyen Bénier m'a beaucoup instruit moi si j'ai appris énormément des médecins des infirmières et surtout des aides-soignantes je dois le dire au passage j'ai appris énormément aussi de ma fréquentation assidue des juristes des juristes et le doyen Bénier justement disait mais s'agissant du suicide le droit s'abstient c'est une liberté c'est une possibilité c'est une éventualité ça n'est pas un droit c'est à dire que ce n'est pas à la société disait-il de fournir les moyens de se suicider si la chose arrive pourquoi pas je ne sais pas moi-même ce que je ferai un jour si un de mes amis très proche mon épouse même va me demander de l'aide pour la suicide je ne sais pas peut-être que je vais céder par amour à cette sollicitation mais une chose me paraît évidente c'est que si je le fais je sais que je transgresse la loi et je ne souhaite pas que la loi soit modifiée parce que je l'aurai transgressée et donc il faudra que je rende compte de mon acte et j'espère l'indulgence des tribunaux devant les tribunaux civils mais aussi le tribunal de ma conscience donc est-il bien utile toujours de légiférer et bien je rejoins ici l'un de mes maîtres je suis probablement le doyen des quatre invités d'aujourd'hui et j'ai eu la joie le plaisir de travailler avec Georges Canguilhem Georges Canguilhem un jour s'est exprimé sur cette question Georges Canguilhem il était médecin et philosophe c'est pour nous une grande référence en matière de réflexion sur la santé Georges Canguilhem a eu cette formule en ces affaires compliquées où quelquefois le médecin se trouve seul à seul avec son patient et bien il est nocif de légiférer il peut être nocif de légiférer l'autre grand philosophe auquel je dois beaucoup c'est Paul Ricoeur je vais le citer tout à l'heure mais auparavant je voudrais mentionner ce grand juriste du code Napoléon Portalis qui disait dans un siècle il n'y a que trois ou quatre lois qui sont destinées à perdurer parce qu'on veut toujours bricoler on ne s'aperçoit pas que chaque fois qu'on modifie une loi on enclenche des processus qu'on ne maîtrise plus et rendez-vous compte nous en sommes depuis le 9 juin 1999 le 4 mars 2002 le 22 avril 2005 et le 2 février 2016 nous en sommes à quatre lois en 17 ans laquelle va durer et nous voulons en faire une cinquième est-ce bien raisonnable est-ce bien utile ne légiférer qu'en tremblant disait un autre grand juriste le doyen Carbonier et donc le législateur doit aussi me semble-t-il savoir se retenir la loi la loi la loi telle que je l'entends telle que mon travail universitaire autour de la philosophie politique me l'a appris la loi elle est générale c'est Aristote qui le dit et c'est un fondateur je crois en la matière la loi elle est générale si elle commence si peu que ce soit à rentrer dans les détails et bien elle n'est plus exactement la loi lorsque la loi Leonetti a été votée le 22 avril enfin a été promulguée le 22 avril 2005 vous savez sans doute puisque vous connaissez tous ici le dossier que les actes médicaux c'était l'article premier ne devaient pas être poursuivis par une obstination déraisonnable je trouvais la formule excellente fallait-il aller plus loin le législateur l'a cru en ajoutant lorsque les traitements sont disproportionnés inutiles ou n'ayant d'autres effets que le maintien artificiel mais déjà c'est rentré à mon avis dans quelque chose qui va nous épargner ensuite le jugement le jugement déontologique du médecin le jugement judiciaire du juge n'est-on pas en ce moment en train de confondre le juridique et le judiciaire nous avons je crois des éléments déjà bien avancés pour résoudre bien des situations place au judiciaire place aussi à l'éthique médicale au jugement en situation Paul Ricoeur dont j'annonçais tout à l'heure que j'allais le citer m'a énormément instruit sur cette question Paul Ricoeur est sans doute à ma connaissance le seul grand philosophe de la fin du 20ème et du début du 21ème à avoir pris des heures et des heures pour connaître de l'intérieur la problématique de la fin de vie il s'est documenté il s'est renseigné il a même encadré des thèses sur les soins palliatifs parce que ce qui est embêtant dans ce débat c'est que c'est comme si on avait d'un côté la revendication d'autonomistes d'individus et de l'autre la difficulté à recevoir cette demande alors que bien sûr il faut toujours l'écouter et c'est comme si on oubliait qu'en réalité le point principal à mes yeux du code de la santé publique c'est l'article 1111-4 issu de la loi du 4 mars 2002 et qui dit très exactement et très littéralement toute personne prend avec le personnel de santé le professionnel de santé et compte tenu de ces informations et préconisations les décisions qui concernent sa santé qui concernent sa santé c'est bien la personne qui ultimement doit consentir à ce qui lui est proposé qu'il s'agisse d'examens diagnostiques ou qu'il s'agisse de traitement thérapeutique mais l'important ici n'est pas de dire qu'on est passé d'un paternalisme médical qui décidait souverainement de ce qui était bon pour le patient à un consumérisme médical où l'on verrait le patient décider souverainement de ce qui est bon pour lui on est dans une alliance une alliance thérapeutique et ce dont témoigne ce texte magnifique il n'y a qu'aucun spage à lire autant que le premier chapitre de mon ami André Contos-Ponville ce dont témoignent les 13 organisations que je mentionnais tout à l'heure c'est précisément de cette alliance thérapeutique qu'ils savent si bien nouer et ils savent nous dire de l'intérieur que lorsque la culture palliative est bien avancée que lorsque la formation est bien faite et bien les exceptions ne sont plus que de 0,3% la seule étude chiffrée que je connaisse donne ce chiffre de demandes d'euthanasie qui persistent alors 95% 90% des bien portants veulent la légalisation de l'euthanasie mais 0,3% qui sont réellement dans la situation et qu'évidemment aucun sondage n'ira tester ce serait indécent mais on peut au moins écouter les équipes soignantes et bien 0,3% la réclament et encore il faudrait voir à chaque fois comment dire alors encore une fois interdire ça n'est pas empêché et c'est là que je crois qu'il ne faut pas que la loi se mêle de trop de choses et il faut laisser faire ce que j'appelle la conscience morale et aussi le jugement du juge alors j'ai préparé la citation de Paul Ricoeur que je voulais vous donner elle est pour moi une boussole s'il faut avouer j'ai eu la chance le privilège de m'entretenir beaucoup avec lui de cette question s'il faut avouer que les pratiques clandestines d'euthanasie sont inéradicables ce que je crois dans aucun pays la loi n'a empêché les zones grises et même on peut aller plus loin selon les deux études scientifiques dont je dispose l'une est en anglais et l'autre est en français il y a plus d'euthanasie clandestine en Belgique proportionnellement à la population qu'il y en a en France il y en a en France bien entendu s'il faut avouer que les pratiques clandestines d'euthanasie active sont inéradicables et si l'éthique de détresse est confrontée à des situations où le choix n'est pas entre le bien et le mal mais entre le mal et le pire alors même le législateur ne saurait donner sa caution le législateur ne saurait donner sa caution et il ajoutait Paul Ricoeur a-t-on oublié la réflexion d'Aristote sur l'équité confiée aux sages lorsque la loi trop abstraite et trop générale ne peut plus prononcer une parole de justice dans une situation concrète marquée par l'urgence et la détresse le dernier philosophe que j'aimerais citer c'est Chesterton philosophe britannique qui dans un livre sur l'eugénisme paru en 1922 avait eu cette formule que j'ai voulu placer en épigraphe du livre que j'ai préfacé de soignants belges qui disent pourquoi ils ne pratiquent pas l'euthanasie l'euthanasie l'envers du décor je l'offrirai au rapporteur j'ai voulu placer cette phrase de Chesterton qui dit une loi produit toujours des fruits bien au-delà de ce qu'elle avait cru circonscrire au départ il le disait déjà à propos de l'eugénisme en 1922 il le redirait nécessairement aujourd'hui ce que je redoute c'est que en répondant à une demande que je ne conteste pas dans le corps social mais qui n'est pas une demande médicale des personnes réellement dans l'immense majorité des cas en souffrance en répondant à une demande on crée en même temps une offre qu'il me soit permis ici de dire que dans les pads où ma maman a décidé d'aller et qu'elle va avoir 100 ans bientôt si jamais d'aventure elle apprend que c'est une offre qu'on lui fait parce que forcément elle lit les journaux elle regarde la télévision comment moi son fils mes frères et soeurs qui l'accompagnons au quotidien nous allons nous continuer à lui donner le goût de vivre ce qui pourtant est pour un fils par rapport à sa mère vous en conviendrait non seulement un devoir mais tout simplement la preuve d'affection que nous devons je redoute que la normalisation des esprits qui est en cours en ce moment au Canada en particulier où 7% des décès sont pratiqués par euthanasie en Belgique où ça croit régulièrement où les restrictions de départ sautent les unes après les autres je redoute que en effet nous rentrions dans une civilisation qui n'est pas celle que Michel Vaxès que je veux encore citer ici un peu lourdement parce qu'un athée de gauche c'est quand même quelqu'un qui n'est pas suspect de rouler pour le Vatican et donc je trouve qu'il faut faire attention à ce que l'on est en train de mettre en place en matière de modification de nos représentations voilà je ne vais pas abuser davantage du temps de parole mais j'aurai plaisir à dialoguer et avec les sénateurs et surtout aussi avec mes collègues merci beaucoup alors j'ai pas mal de collègues qui souhaitent poser des questions soit vous les adressez à un intervenant particulier soit c'est une demande plus générale on va prendre on va prendre les questions ensuite chacun pourra réagir peut-être certains se regrouperont Brigitte Micoulot ensuite Philippe Mouillet Victor Jasmin et Jocelyne Guidez Brigitte merci madame la présidente monsieur Comte Sponville vous avez dans l'article du monde du 11 mars je vous cite dit il y a quelques circonstances où le droit au suicide devrait être garanti certaines maladies très graves incurables le handicap lourd ou l'extrême vieillesse ma question c'est comment si notre législation évoluait pourrait-on établir clairement les situations où le suicide assisté pourrait devenir légal j'ai ni une seconde une grande majorité de nos concitoyens et je mets bien le mets bien au conditionnel serait favorable à l'euthanasie est-ce également une grande majorité du corps médical et des enseignants et si notre législation évoluait vous estimez que la clause de conscience serait indispensable ne sera-t-elle pas invoquée par une majorité de soignants merci Philippe Mouillet merci madame la présidente j'ai deux remarques globales la première on évoque depuis ce matin la notion de droit de droit à mourir de droit au suicide qui dit droit donne forcément pour l'état des obligations des obligations de l'organiser que ce soit dans le domaine public ou voire même dans le domaine privé je pense à des sociétés en Belgique notamment il y a des sociétés privées qui donnent leur activité commerciale ça veut dire aussi qu'à un moment donné il faut former des professionnels parce que même si donner la mort pour un médecin peut sembler techniquement entre guillemets aisé il faut s'y former parce qu'il faut un accompagnement psychologique donc ça veut dire mettre en place une filiale de formation ça veut dire d'ailleurs il y a des débats d'assurance et comme la loi même si elle est assez précise ne sera jamais n'ira jamais dans le détail ça veut dire qu'on ouvre aussi le champ de difficulté d'interprétation et donc forcément on va ouvrir le champ j'irais de contentieux autour de ce sujet là donc ça veut dire qu'à un moment donné il faut aller plus loin c'est pas simplement que le droit c'est d'avoir tous les scénarios jusqu'à la notion du contentieux quand tout le monde gère le contentieux donc ça c'est une première remarque parce qu'on voit très bien qu'à un moment donné la loi écrit l'administration précise et qu'en fonction de qui pilote le crayon et bien l'interprétation peut aller relativement loin notamment dans un environnement qui pourrait être politiquement perturbé donc jusqu'où on va dans ce sujet là deuxième remarque lorsque on écoute les partisans de ce droit il y a souvent on donne souvent des illustrations de cas extrêmes mais comme ça a été dit qui représentent finalement peu de personnes mais il y a des cas extrêmes c'est vrai et souvent il y a deux termes qui reviennent toujours c'est la notion de souffrance et la notion d'être je vais battre la charge de la famille je vais battre quelqu'un à charge donc ça veut dire que le premier volet on dit j'ai une souffrance la souffrance physique on la comprend surtout qu'on est en fin de vie la souffrance psychologique elle existe mais elle renvoie une définition c'est une souffrance par rapport à qui par rapport à quoi et donc ça renvoie aussi là de nouveau un vrai débat sur la motivation la souffrance ça renvoie à qui ça renvoie à quoi deuxième point je ne veux plus être une charge donc ça veut dire qu'on légifère pour modifier fondamentalement le principe de notre société que la personne vieillissante ou mourante ne peut potentiellement ne plus être une charge plus une charge pour sa famille donc ça renvoie quand même des fondements de droit et de principes généraux pour notre société tu ne seras plus une charge pour ta famille c'est à dire que alors charge morale charge matérielle et pourquoi pas charge financière je ne serai plus une charge pour ma famille et à partir de là j'active un droit à être accompagné ou un droit à mourir voilà donc c'est des remarques globales parce que je pense qu'au delà de l'aspect parfois certes philosophique qui a été présenté ou parfois technique ça renvoie à des fondamentaux essentiels de notre société cette notion de ne plus être une charge d'avoir un droit et donc voilà je trouve que c'est globalement plutôt effrayant victoire jasmin oui merci beaucoup madame la présidente je vous remercie tous pour vos interventions et moi j'étais en fait dans une réflexion je n'ai pas de questions précises mais en tout cas les interventions m'étaient en paix parce que dans les conditions actuelles de fonctionnement des hôpitaux avec les moyens humains et matériels qui sont quasiment inexistants pas suffisamment en tout cas les démarches que vous avez plus ou moins préconisées à certains moments pour les praticiens mais aussi pour les familles et les personnes elles-mêmes les personnes concernées mais je me pose la question est-ce que dans le contexte actuel on se projette sur des démarches qui s'apparentent quelquefois à des maltraitances sanitaires tout simplement parce qu'on l'a vu il y a deux ans il y a pas si longtemps comment l'utilisation du riveau on a permis des sédations sans des procédures exactes en fait donc est-ce que là dans la démarche qui sera la nôtre est-ce que nous sommes vraiment conscients de ce qui pourrait se passer parce que pas avant 10 ans on n'a pas forcément suffisamment de médecins suffisamment de personnes en capacité de travailler de façon consciente je dirais parce qu'aujourd'hui dans les hôpitaux que ce soit dans les établissements publics ou privés d'ailleurs et bien c'est compliqué c'est compliqué de prendre des décisions c'est compliqué d'appliquer certaines procédures et même pour tous ceux qui étaient dans les démarches de certification on voit bien qu'aujourd'hui la situation est catastrophique donc voilà ce sont les questions que je me pose je n'ai pas de je n'attends pas de réponse particulière mais là je suis d'un département où les données démographiques prouvent que beaucoup de personnes sont de plus en plus âgées de toute façon ce sera une majorité et c'est déjà pratiquement le cas donc je m'interroge sur toute cette démarche et toutes les préconisations que vous faites est-ce que c'est raisonnable est-ce que les personnes concernées ont des choix finalement parce que quelquefois ont choisi pour eux sans même qu'ils aient conscience qu'on ait choisi pour eux voilà merci Jocelyne Guidez oui merci madame merci messieurs pour vos interventions très diverses du coup on y perd un peu son latin laisser mourir et non faire mourir c'est une question importante mais pas facile d'y répondre moi je voudrais parler des familles la mort en tous les cas on n'en parle pas beaucoup dans les familles ça reste encore très tabou l'accompagnement des familles quand un membre va partir est importante je voudrais savoir ce que vous en pensez avant de parler d'intervenir en tous les cas sur l'euthanasie ou pas pensez-vous qu'elle est suffisante aujourd'hui cet accompagnement 24 départements sont dépourvus de soins palliatifs et par conséquent la personne qui n'a plus toute sa tête ne peut pas toujours en toute dignité moi je parle de dignité voilà partir en toute dignité et dans de bonnes conditions et l'image que ça donne aux familles est désastreuse comment pourrait-on garantir l'accès de chacun à des soins palliatifs ou à un accompagnement de fin de vie quelle que soit sa pathologie et son lieu de vie faire respecter la loi Lolletti sur tous les territoires avant de parler d'euthanasie voilà je veux dire aujourd'hui il y a une loi qui existe mais sauf qu'on n'est même pas capable de la faire respecter sur tous les territoires merci à vous merci bon il faut concentrer les questions sur l'aspect plus philosophique même si j'entends bien en effet la préoccupation qu'a évoqué Jocine Guides il y aura des tablerons de juristes et de médecins en plénière de façon à ce qu'on puisse voir tous les volets là on est vraiment en effet sur les notions plus philosophiques de la liberté individuelle notamment Laurence Cohen on va prendre toutes les questions merci madame la présidente moi je remercie chaque orateur et l'oratrice qui nous a exposé qui nous ont exposé pardon leur 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 philosophie je pense que c'est un sujet extrêmement délicat parce que on est ici en tant que législateur mais en fait ça interroge l'intime et c'est très compliqué de ne pas de faire une espèce d'étanchéité entre les deux parce que c'est quand même une question très personnelle qui renvoie effectivement en tout cas moi j'appartiens au groupe communiste républicain citoyen écologiste et je peux dire que je ne suis pas sûre que nous ayons une position commune sur ce sujet elle sera elle sera plurielle et je pense que c'est vrai dans tous les groupes je ne crois pas qu'il y ait une uniformité de point de vue parce qu'effectivement pour moi ça n'est pas une position idéologique pas du tout c'est une question personnelle c'est une question de certainement il y a une part de religieux pour certains mais même quand on est athée comme moi il y a une part de c'est pas religieux mais il y a une part de conviction voilà donc c'est ce que je veux souligner moi je suis un peu gênée par le fait de devoir légiférer je trouve que de plus en plus on doit légiférer et ça m'interroge ça m'interroge et en même temps en disant ça je serais hypocrite de ne pas aller jusqu'au bout de ce que je pense c'est que on est quand même à un moment donné obligé de cadrer les choses pour éviter justement éventuellement des dérives d'un côté pour éviter des dérives et de l'autre côté vous avez été plusieurs à parler de proches que vous avez dû assister je crois qu'on est toutes et tous confrontés à cette réalité et c'est toujours extrêmement là aussi douloureux parce que pour les expériences qu'on peut avoir en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé ce sont des appels à l'aide auxquels on ne peut pas répondre et notamment pour ce qui me concerne c'était une demande de mourir qui n'a pas été respectée et dans on est obligé de faire un lien aussi avec les structures et je rejoins Victoire quand elle parle d'insuffisance de moyens donnés aux soins palliatifs donc on est obligé aussi d'en parler quand une personne demande le droit de mourir et que ce qui lui est répondu c'est d'adoucir la fin mais de ne pas de faire perdurer ce temps qui est extrêmement long à ce moment là et que vous vous êtes là en accompagnant c'est terrible l'impuissance est terrible l'impuissance est terrible pour celui et celle qui accompagne mais la douleur est bien plus forte pour celui qui va partir ou celle qui va partir donc je pense qu'il faut légiférer et moi ma conviction c'est plus de considérer que c'est une liberté et qu'il faut laisser la liberté à chacun chacune et créer les conditions de l'égalité face à cette liberté parce qu'il peut y en avoir effectivement qui parce qu'ils ont plus de moyens de connaissances de liens avec telle ou telle personne auront la possibilité de se procurer les produits qui leur permettront de partir et d'autres pas donc voilà je suis plus en contradiction avec des aspects qui sont à la fois personnels et en même temps le besoin de cadrage en finissant en disant quand même que la loi la loi Claes-Leonetti est aussi en tout cas pour toutes les expériences et tous les retours que j'ai particulièrement inconnue et on a eu plusieurs madame la présidente on a travaillé sur ces questions là et à chaque fois il y a une méconnaissance de cette loi c'est à dire elle n'est pas appliquée dans toute sa plénitude donc c'est aussi un problème je vous remercie Laurent Burgoa ensuite Alain Milan et Olivier Henault pour conclure oui merci madame la présidente merci à tous nos oratrices et orateurs je crois qu'il était bien d'entendre de manière forte de dire que la loi est générale je crois que c'est important pour nous législateurs d'entendre cela parce que dans ce domaine si particulier et si intime je crois qu'on ne peut pas généraliser à des cas particuliers la fin de vie c'est pour chacune des personnes c'est un cas particulier moi j'ai beaucoup apprécié nous dire que nous législateurs on doit avant tout réaliser la loi et la loi elle est générale comme on sait chacun des juristes et j'allais dire qu'à travers cela on voit bien que dans notre société je crois que beaucoup certains législateurs mais je crois également beaucoup de nos concitoyens confondent loi et morale et donc mes questions étaient doubles c'est toutes les lois sont-elles morales et la morale doit-elle être toujours légalisée c'est le bac philo à la milon à la milon et ensuite les viennes à la milon merci madame la présidente tout d'abord madame messieurs merci pour ces propos particulièrement éclairants il y a longtemps que je n'avais pas passé une aussi bonne matinée un mercredi matin parce que je suis assez écoutée Corinne parce qu'elle est à l'écoutée non mais c'est vrai je vous rejoins complètement quand vous dites que les parlementaires sont indemnisés pour faire la loi et pas pour les multiplier et je suis là complètement d'accord avec ça je vous dois dire que nous avons voté il y a quelques temps en arrière donc la loi Clès-Leonetti et dans le premier article de la loi Clès-Leonetti il est dit il doit y avoir l'installation de services de soins palliatiques sur tout le territoire national je me souviens tout le territoire national c'est un amendement du Sénat or il se trouve que s'il y a des soins palliatifs un peu partout maintenant les soins palliatifs ne sont pas mis en place comme ils devraient l'être car à mon avis et à notre avis à tous les soins palliatifs c'est l'accompagnement du patient depuis le début de sa maladie et pas en fin de sa maladie et si le patient était accompagné dans les maladies graves bien sûr dès le début de sa maladie nous n'aurons peut-être pas le problème qui se pose actuellement sur l'euthanasie ou sur la fin de vie ça je tenais à le dire d'abord et à vous remercier à nouveau pour l'ensemble des propos que vous avez tenus en ce moment je voudrais revenir sur certaines choses qui ont été dites vous avez différencié à juste raison suicide assisté et euthanasie mais moi je me pose une question comment être sûr de la plénitude des moyens intellectuels du demandeur ça c'est la première question que je vous pose ensuite je vous ai entendu parler de dignité et de liberté j'ai noté sur mon papier excusez-moi mais je n'ai pas trouvé d'autre terme nous sommes en train de subir la dictature de la philosophie pardon pour le terme dictature il est peut-être un peu fort mais pourquoi opposer dignité et liberté on a tous notre propre image de notre propre dignité et si nous les médecins puisque j'ai été au siècle dernier médecin on a la liberté de tuer en a-t-on la dignité Olivier Henault merci pour la qualité de ces exposés je pense que ils sont toujours beaux nos mercredi matin mais celui-ci peut-être un peu plus grave peut-être un peu plus un peu plus grave moi lors de la loi de bioéthique j'avais été assez bousculé par un propos du professeur Delfraissy qui avait dit on meurt mal en France bon et c'est vrai que déjà la question se pose des soins palliatifs dans tout le territoire et quand on approfondit aussi on voit que beaucoup de gens voudraient mourir chez eux donc se posera la question des soins palliatifs elle se pose déjà il y a déjà des réponses mais des soins palliatifs à domicile maintenant sur cette grave question oui il y a la question de la souffrance et de la question de la charge mais il me semble aussi qu'il y a la question quand on avance dans le débat de la dignité de l'autonomie il me semble que le regard et ça c'est la question fondamentale c'est bien c'est pas bien c'est pas le sujet mais il me semble que le regard que les uns et les autres nous portons sur la mort est peut-être en train de changer et un certain nombre de personnes craignent moins la mort que de vivre sans autonomie et sans dignité et moi j'ai vécu ça de très près avec mon père voilà il avait 82 ans il était encore assez en forme mais il voyait arriver la fin de la dignité et l'autonomie et il est parté en paix et pourquoi a-t-il pu le faire parce que la loi Clès-Lonetti lui a permis de le faire il avait une insuffisance respiratoire à un moment donné et il a demandé qu'on arrête le respirateur et on a donc été appelé ma soeur et moi pour essayer de le convaincre de ne pas le faire c'est la loi actuelle et collectivement entouré d'un médecin et lui en toute lucidité il a dit il est l'heure pour moi et il est parti en tranquillité mais s'il n'avait pas eu cette insuffisance respiratoire alors il ne pouvait pas faire ce choix et là depuis ce temps là est mon interrogation et voyez quand on regarde et quand on reçoit les uns et les autres nous on est près de la Belgique il y a quand même quelques personnes qui font le choix de regarder en Belgique ou de regarder ailleurs et alors à ce moment là si on n'aborde pas ce sujet se pose la question exprimée par Laurence Cohen de l'égalité parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire ça et donc voyez on est bousculé par tous ces sujets moi originellement catholique je regarde ces sujets avec les mains tremblantes effectivement mais je les regarde quand même et la question que je pose aux philosophes au fond est-ce qu'on n'a pas un regard un peu plus tranquille qu'autrefois peu à peu sur la question de la mort est-ce qu'il n'y a pas un changement anthropologique par rapport à cette question et que certaines personnes avec comment dire en toute lucidité en toute force intérieure préfèrent la mort tranquille que de vivre non pas parce qu'il y a la question de la souffrance et de la charge mais parce qu'il y a la question de la dignité et de l'autonomie je vous remercie Annick Jacquemin souhaitait compléter merci présidente merci madame messieurs pour ces éclairages que vous nous donnez c'est vrai qu'on a tous nos expériences personnelles dans nos familles dans nos amis qui nous amènent à nous poser certaines questions moi je suis élue dans le département du Doubs dans le département du Doubs il y avait une députée qui s'appelait Paulette Gachard-Kunstler qui a fait beaucoup pour les personnes âgées pour la dépendance et qui du temps où elle était ministre a toujours refusé et de légiférer elle était contre cette aide active à mourir ou ce suicide assisté ou voilà mais quand elle a été elle-même confrontée à la maladie et qu'elle s'est vue elle a demandé à partir à l'étranger pour qu'on l'aide justement à finir ses jours dans les conditions qu'elle a choisies et ça c'est quelque chose qui m'interpelle déjà moi je suis à titre personnel plutôt favorable et j'ai bien aimé monsieur Comte-Sponville cette notion de liberté et pour moi je le vois comme ça c'est une liberté c'est un choix qu'on peut donner à certaines personnes de dire ben maintenant voilà j'ai choisi j'ai voulu vivre mais je veux aussi choisir de partir et j'ai une question à vous poser quand on parlait justement et tu en as parlé Olivier de ces personnes qui sont dépendantes qui se sentent être une charge pour leur famille ou pour leur entourage comment est-ce que finalement les médecins vous pouvez arriver à faire la distinction entre le réel souhait de mourir et cette notion de charge pour la famille ou pour la société est-ce qu'on peut faire une distinction et est-ce qu'on peut à ce moment-là aussi aider les gens à y voir plus clair et la deuxième question j'ai été assez frappée il y a une jeune fille en Bruxelles à Bruxelles en Belgique je crois de 23 ans qui a demandé aussi à être aidée pour mourir parce qu'elle avait des problèmes psychologiques suite à un très fort choc émotionnel et ça m'interpelle de me dire autant je comprends un peu plus facilement quand il y a vraiment une souffrance physique mais là je me dis voilà comment est-ce qu'on peut limiter est-ce qu'il ne peut pas y avoir des dérives après parce que je pense enfin c'est peut-être un peu mais je pense que les souffrances psychiques sont peut-être plus difficiles à identifier donc comment est-ce qu'on peut mettre aussi des limites par rapport à ça voilà merci bon beaucoup de remarques voire de questions on recommence dans le même ordre parce que je crois que vous avez un impératif oui je vous remercie j'ai une obligation en fin de matinée alors des questions extrêmement riches et je voudrais remercier les personnes qui se sont exprimées après moi j'ai appris beaucoup c'est tout à fait passionnant je suis venue vous parler dans le cas dans un cadre relativement défini il s'agit de donner une opinion ou même faire une proposition de loi ou alors une résolution de non loi sur un sujet qui est quand même parfaitement cadré ça a été la demande du président de la république la mission adressée à la commission des citoyens c'est à dire savoir si la loi leonetti peut être complétée ou reprise pour des cas bien spécifiés de personnes qui sont affectées de maladies graves et incurables c'est bien de cela qu'il s'agit simplement qui ne sont pas tout à fait au terme de leur vie et pour lesquelles l'application d'une sédation profonde continue irréversible ne pourrait valoir même médicalement ça ne marcherait pas pour ces personnes là soit qu'elles souhaitent arrêter un traitement avec un pronostic fatal à court terme soit qu'elles souhaitent être aidées dans une démarche finale il est clair qu'on est dans quand même un cas qui se situe dans un accompagnement de fin de vie incontestablement et pour raison médicale donc vous voulez il est vrai que la question des souffrances psychologiques est une question extrêmement intéressante que la question de l'aide des familles de la part des familles est une question absolument décisive dans ce qui amène la personne à prendre sa décision et à l'exprimer que la question des soins palliatifs aussi mais là j'avais fait l'hypothèse précisément que ces personnes qui persistent dans leur volonté de mourir bien qu'elles ne soient pas tout à fait au terme de leur vie sont des personnes qui auraient accès à des soins palliatifs pour en quelque sorte épurer le problème on a un problème particulier à traiter et en ne faisant pas varier tous les paramètres à la fois parce que alors après on ne sait plus du tout sur quoi on peut apporter ou tenter d'apporter un éclaircissement qui vaut ce qui vaut mais enfin qui pourrait être un éclaircissement donc c'est dans ce cadre que se pose la question d'une proposition de loi alors j'ai été très sensible aux remarques que vous avez faites vous législateurs sur les espèces d'obligations de minimalisme en matière de loi et en effet on le connaît très bien trop de lois contribuent à rendre la loi impuissante maximise les risques de contradiction entre des lois et souvent amène à proposer une autre loi alors que la loi déjà votée n'est pas appliquée et qu'on n'a pas encore véritablement de retour d'études d'enquête précis sur la manière dont elle a été appropriée par les personnes chargées de la mettre en oeuvre et ensuite par les personnes auxquelles elle pourrait s'appliquer c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il me semble que lorsque le législateur vous collectivement prendrait une décision de proposition de loi ou serait amené à voter une loi proposée par le gouvernement ou à ne pas la voter en tout cas à donner votre opinion il est certain que la cohérence avec l'ensemble du système législatif des principes de nos codes normatifs devra être considérée alors la thèse que j'ai exprimée au fond elle était relativement simple c'est d'essayer d'apporter un éclairage philosophique à ce qui doit à ce qui peut éventuellement contribuer à mieux définir ce que pourrait être la portée d'une loi et cet éclairage philosophique il me semble absolument nécessaire parce qu'il est lié à un certain nombre de principes moraux qui sont incontestablement à la base des systèmes normatifs les systèmes légaux ne peuvent pas en tout cas dans nos sociétés libérales et démocratiques être totalement en contradiction on les inspire même le principe du respect de l'intégrité des droits humains de la violabilité de la personne humaine de la non commercialisation de la personne humaine tous ces principes qui sont absolument qui forment l'ossature du code pénal français sont évidemment inspirés par des valeurs morales qui font le consensus normatif de nos sociétés c'est quand même difficile de le remettre en cause il ne faut pas peut-être leur reconnaître un caractère universel on peut très bien imaginer des sociétés qui ne fonctionnent pas comme ça des sociétés dont l'histoire n'ont pas fonctionné comme ça mais il reste que pour nous c'est le cas donc je crois que toute une évolution de la loi qui porterait atteinte à cela serait quand même très difficilement envisageable c'est la raison pour laquelle bon alors droit et liberté bien sûr il y a évidemment une différence mais dans la mesure où le droit crée une obligation d'exécution si c'est un droit comme on dit aujourd'hui opposable qu'il y ait un droit au suicide qui amènerait une personne à exiger la reconnaissance au droit au suicide qui amènerait une personne à exiger qu'on lui donne les moyens d'accouplir sa volonté est quelque chose qui est aujourd'hui me semble-t-il assez difficile à envisager la liberté de se suicider personne ne la comptait je ne vois pas d'ailleurs quelle autorité pourrait la constituer ni légale ni bon en tout cas on reste dans le monde de l'immanence et pas de la transcendance en tout cas chacun peut être libre de se suicider le suicide n'est pas pénalisé en France donc la liberté est acquise le droit est en question et d'autant plus qu'il ne s'agit pas dans la loi de quelque chose qui s'appliquerait aux malades on ne va pas lui donner le droit de demander il s'agirait plutôt d'imposer aux soignants ou de permettre aux soignants sans poursuite pénale de fournir les moyens à la personne de se suicider c'est de ça qu'il s'agit là très concrètement alors une des pénalisations serait sans doute une étape me semble-t-il et puis même un terme beaucoup plus justifié qu'une légalisation au sens propre c'est à dire que les actes de médecin qui fournira à la personne qui le demande les moyens de se suicider ne seraient pas suivis de poursuite ni même d'une instruction ça ça me paraît une chose très importante j'ai beaucoup insisté dans ce que j'ai dit sur la valeur de la souveraineté de la personne de la déclaration de sa volonté au moment où elle a accompli l'acte c'est une chose très importante me semble-t-il il faut que la personne soit entièrement là maintenant votre objection est tout à fait la objection qui a été faite tout à l'heure est tout à fait justifiée comment sait-on que la personne est en pleine possession de ses moyens et que son acte sa décision est pleinement la sienne maintenant j'aimerais vous demander dans laquelle de nos décisions humaines peut-on dire que la personne est particulièrement présente que les passions les sentiments passés les attachements n'interfèrent pas il est évident que les décisions humaines sont une conjonction de multiples choses il y a des motivations anciennes il y a des goûts il y a des préférences il y a des habitudes qui font que l'on demande qu'on dit vouloir quelque chose demander une pureté absolue de la de la de lucidité et de possession de ces moyens intellectuels dans la volonté de mettre fin à ces jours c'est une demande à mon sens totalement déraisonnable parce qu'on le demande pour aucun autre de nos actes et comme vous le savez dans les pays qui ont essayé de dépénaliser certains quand même de légaliser le suicide l'assistance au suicide il y a tout de même des conversations avec le médecin le médecin s'entretient avec la famille ce n'est pas une volonté déclarée comme ça qui est suivie des faits il y a tout de même une évaluation alors pas une évaluation qui remettrait en cause la liberté de la personne de manifester volonté mais si les médecins estiment que la personne se trouve sous le choc d'une disposition qui pourrait être amenée à évoluer rapidement à ce moment là dont assez d'expérience et de et de professionnalisme pour approfondir la discussion et amener la personne à réfléchir davantage aux raisons de le vouloir afin que tout simplement qu'elle se l'approprie pleinement une décision d'être aidée à mettre fin à ses jours même dans la situation précise qui est celle évoquée ici c'est à dire une personne qui est quand même dans la dernière période de sa vie doit être certes aussi éclairée que possible que possible dans la situation actuelle parce que si elle était totalement éclairée cette décision ne serait peut-être pas une décision de mourir enfin ça va de soi c'est toute personne qui a délibéré sur cette chose là et déjà dans une condition humaine tout à fait particulière donc c'est essentiellement sur ça que je voudrais insister et avec les deux principes c'est l'apport philosophique que j'ai essayé de donner et qui doit qui à mon sens a une valeur morale considérable c'est à dire la liberté de la personne qui est souveraine sur ce qui lui arrive à elle la loi de 2012 a déjà reconnu d'autres l'ont reconnu et par ailleurs la non-intrusion d'autrui c'est-à-dire le fait que l'aide d'autrui soit une aide indirecte et pas une aide directe je serais extrêmement soucieuse d'une loi qui légaliserait la possibilité d'administrer la mort enfin ça me semble totalement contradictoire à nos 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 principes même du code pénal actuel donc je suis extrêmement opposé à une légalisation de l'euthanasie et même à une dépénalisation de l'euthanasie dans le sens où on l'a dit simplement on ne peut pas se voiler la face simplement au nom des principes et ignorer qu'il y a des cas où la personne quoi qu'inconsciente a demandé à mourir l'a demandé de manière répétée sa famille peut attester de la détermination de cette résolution dans ces cas là et bien on se retrouve dans une situation qui est celle d'aujourd'hui c'est à dire où le médecin se trouve responsable de sa décision alors évidemment c'est ce qui se passe aujourd'hui quand les médecins décident de donner à la personne ou la personne étant inconsciente de proposer un moyen ou l'équipe médicale de mettre un terme à sa vie leur responsabilité est engagée c'est absolument inévitable on ne peut pas faire de cela un acte sans intervention d'une décision humaine il y a une décision humaine qui donne la mort et la responsabilité doit être prise maintenant il arrive dans des cas comparables qu'il y ait éventuellement pas de poursuite pénale qu'il y ait une instruction rapide où l'équipe médicale apporte un certain nombre d'éléments qui permettent de délibérer de la question et de reconnaître que la décision de l'équipe médicale au vu de la volonté exprimée du patient de l'accord de sa famille était une décision qui n'est pas qui n'est pas suivie qui n'est pas suivie de poursuite ça c'est tout à fait possible mais on ne peut pas mettre cela sur le même plan même au niveau de la dépénalisation que les moyens de fournir à autrui ce qui lui permettra avec ce qui lui reste de liberté de volonté de mettre un terme à sa vie oui merci de me donner la parole j'avais prévenu que je devais partir moi aussi à midi au plus tard donc pardon de parler avant vous un mot rapidement sur dignité et liberté il ne s'agit pas d'opposer les deux simplement ce que j'ai dit c'est que l'association pour le droit de mourir dans la dignité se trompe sur le vocabulaire parce que alors comprenons ce qu'il veut dire il voulait dire que certains de nos compatriotes meurent dans des conditions indignes mais il va de soi que tous les êtres humains étant égaux en droit et en dignité le mourant y compris s'il souffre atrocement a exactement la même dignité que vous et moi qui sommes pour l'instant en bonne santé donc en effet ce n'est pas une question de dignité c'est une question de liberté deuxième observation on n'est pas en situation de vide juridique on n'est pas dans le silence de la loi un médecin qui euthanasie un patient il est coupable et donc ne faisons pas comme si il ne faut pas légiférer la mort et en dehors du droit mais pas du tout puisque l'homicide est interdit et donc il y a une loi qui règle la question et la loi Leonetti au fond le précise en quelque chose on n'est pas dans le silence de la loi donc il est vrai qu'il faut légiférer le moins possible mais il faut parfois malgré tout légiférer troisième observation il n'y a bien sûr pas à choisir entre les soins palliatifs et l'euthanasie tout le monde est pour les soins palliatifs pour le développement des soins palliatifs et comme beaucoup médecins me disent que mieux les soins palliatifs sont faits plus la demande d'euthanasie recule mais tant mieux bien sûr je suis le premier à m'en féliciter quatrième observation dans quelles conditions est-ce qu'il faut on peut rendre l'assistance au suicide légale alors d'abord sur le fait qu'on n'est pas dans le silence de la loi Robert Badinter qui s'y connaît en termes de droit constatait que le suicide en France n'est pas un délit ce que Monique rappelait et Badinter demandait pourquoi l'assistance au suicide en est-elle un c'est vrai que c'est un paradoxe de condamner l'assistance de considérer comme un délit l'assistance à un acte qui n'est pas délictuel mais il faut bien des limites pour autoriser quelqu'un notamment un soignant à aider son prochain à mourir autrement dit il ne s'agit pas un adolescent qui a un chagrin d'amour qui demande à mourir on ne va pas l'aider à mourir un adulte qui déprime parce qu'il trouve que la vie n'a pas de sens on ne va pas l'aider à mourir et donc il ne faut autoriser l'assistance médicale au suicide que dans des cas que je pense la loi devra préciser mais pas trop moi j'en proposais trois le handicap très lourd la maladie grave et incurable l'extrême vieillesse mais je ne suis pas lésitateur ça sera évidemment à vous d'en débattre mais voilà il ne s'agit pas d'autoriser n'importe quel suicide dans n'importe quelle circonstance d'où la question du droit de mourir je n'ai pas revendiqué un droit à mourir j'ai demandé le droit de mourir autrement dit il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle les droits liberté le droit de et les droits créance le droit à par exemple j'ai le droit de voyager les droits à liberté sont définis par des interdits des devoirs mais négatifs les droits créants sont définis par des obligations donc si j'ai le droit de voyager ça veut dire que personne n'a le droit de m'en empêcher si j'ai le droit de vivre ça veut dire que personne n'a le droit de me tuer mais si j'ai le droit à voyager c'est que quelqu'un a l'obligation de me permettre matériellement de voyager si j'ai le droit à vivre il faut que quelqu'un m'assure que je ne mourrai pas de faim de soif que sais-je c'est la question du droit opposable au logement que j'ai le droit de loger c'est une vieille histoire personne n'a le droit de m'empêcher de me loger si j'en ai les moyens mais l'idée qu'il y a un droit opposable au logement ça veut dire que quelqu'un a l'obligation de me loger et comme ni vous ni moi nous ne sommes décidés à loger nos contemporains ça va être l'obligation de l'état ou du collectivité territorial ce qui est bien plus commode pour tout le monde et bien ce que je revendique ça n'est donc pas un droit à la mort un droit à forcerie un droit opposable à mourir ce qui serait idiot ce que je revendique c'est le droit de mourir non pas un droit à créance mais un droit à liberté qui ne suppose aucune obligation mais qui suppose un interdit personne n'a le droit de m'empêcher de mourir si je veux le faire pour des raisons qui ne relèvent pas d'une dépression d'un sangrat d'amour pour des raisons qu'une évaluation médicale comme disait Monique pourrait trouver légitime et c'est pourquoi la clause de conscience pour le soignant est évidemment un point décisif il est exclu d'obliger quelque soignant que ce soit à pratiquer une euthanasie ou à aider un suicide si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses voilà et donc en effet ce n'est pas une question de dignité c'est une question de liberté mais c'est pourquoi c'est tellement important moi je suis un libéral de quel droit est-ce que la république prétend limiter ma liberté quand elle ne nuit aucunement à la liberté d'autrui il y a quand même un paradoxe et dès lors qu'on aime et la vie et la liberté on souhaite que la vie soit libre jusqu'au bout ça n'impose pas du tout le suicide moi je n'ai aucune intention de me suicider je préfère mourir dans mon sommeil bien tranquillement mais si un jour je me trouve paralysé des quatre membres incontinents sourds aveugles et les deux oui là je demande effectivement d'avoir le droit de mourir et je supplie la république d'autoriser mon médecin à m'y aider pardon de devoir vous quitter prochainement vous voulez réagir peut-être tous les deux non comme vous voulez oui oui j'aurais voulu répondre rapidement à la volée à toutes les questions parce qu'il y avait tellement de choses à dire merci en tout cas mais tout de suite parce qu'André Conspoville parce qu'il s'en va vous avez parlé de l'IVG et de l'euthanasie moi je ne mélange pas les deux non non bien sûr je vois une différence il y a plein de différences moi je suis un praticien de la médecine et un praticien du droit d'accord j'ai été prof de philo c'est vrai mais bon dans l'IVG on est pour on est contre mais on peut facilement identifier c'est prescrire par exemple une pilule abortive ou ça va être un geste abortif dans un plateau technique donc l'euthanasie est un geste qu'on peut assez bien calibrer pardon vous voyez le lapsus ça c'est André Conspoville qui m'a provoqué l'IVG l'IVG on peut facilement l'identifier bon moi ma grande crainte ça fait partie de ce que je voulais dire en conclusion ma grande crainte de praticien de la médecine et aussi du droit c'est que c'est beaucoup plus compliqué dans la dimension médicale madame le sénateur a parlé tout à l'heure de la difficulté dans certains hôpitaux à avoir des protocoles des procédures des mélanges j'ai un manque de personnel de médecins etc je vous mets au défi dans ma pratique quotidienne venez avec moi si vous voulez un jour dans un tribunal il ne faut pas oublier que je suis l'exception qui confirme la règle les avocats ne sont pas médecins les magistrats ne sont pas médecins je vous mets au défi dans certaines affaires alors je ne parle pas des affaires médiatiques qui sont évidemment tragiquement caricaturales puisque évidemment ce pauvre Vincent Imbert tétraplégique etc mais dans la vie courante vous avez parlé du grand âge moi je ne vois pas pourquoi le grand âge qu'on a créé de toutes pièces c'est nous les médecins qui avons créé le grand âge en grande partie bien sûr il y a eu des lois sur les travails sur la santé l'alimentation etc mais c'est quand même nous qui l'avons créé pourquoi maintenant dire le grand âge maintenant il doit partir parce qu'il coûte cher ou il ne sert plus ou on aurait perdu la dignité mon cher confrère on ne perd pas sa dignité bon mais ce que je veux dire c'est que c'est dans la pratique dans ma pratique quotidienne André Consponville mon drame il est là c'est que je vois des situations où je suis avec l'expérience incapable il faut que je passe des heures et des heures et des heures sur un dossier pour trouver si derrière le départ du patient qui peut-être n'avait demandé peut-être n'avait rien demandé dont la famille se pose les questions la question des familles si effectivement il y a eu une intention d'euthanasie ou pas c'est extrêmement compliqué je vous mets en garde quelles que soient vos positions politiques respectives ou croyances philosophiques ou religieuses sur cette grande différence la demande d'IVG ça repose sur un constat simple j'ai X semaines d'aménorée on fait un certain nombre d'examens et on confirme que je suis enceinte là il n'y a pas de doute possible maintenant sur certaines fins de vie que je vois autour de moi je suis incapable dans certaines situations de vous dire c'est très facile pour moi de faire partir quelqu'un sans être poursuivi je ne vais pas donner parce qu'on est filmé on ne peut pas faire l'apologie d'un certain nombre de choses mais demain si je veux faire partir quelqu'un je pourrais même avec Colombo contre moi le faire partir sans être poursuivi alors ça ça me pose problème André Consponville parce que la clause de conscience moi je préfère les associations où on n'a pas de clause de conscience et je vais vous dire ce qui se passerait si demain on vient voir pour un acte d'euthanasie je ne m'échapperai pas c'est à dire que je verrai si je peux et dois y répondre cependant moi ce que je veux ce que je veux parce que c'est un principe fondamental du droit c'est que si demain pour x raisons pour ma mère ou pour un de mes proches je commettais délibérément en réponse à la personne qui me le demande un acte d'euthanasie je veux que ce dossier là ce geste là soit porté à la connaissance du procureur en tout cas du parquet pour que en son âme et conscience en vertu des règles de droit etc. etc. il décide ou non de poursuivre ou de classer c'est à dire que au nom de quoi nous médecins parce que les patients souffrent etc. serions-nous autorisés à commettre des gestes que nous ne maîtrisons pas d'autant que la question s'est posée de savoir je ne sais plus qui je crois que c'est madame je ne sais plus sur la question de est-on jamais sûr qu'un patient est réellement libre et éclairé Monique-Anton-Sperber a répondu je ne suis pas d'accord avec sa réponse parce qu'il y a des traitements rien que pour parler des traitements je vous l'ai dit moi j'ai les mains dans le cambouis je suis un praticien il y a des traitements en cancéro par exemple certaines radiothérapies où un des effets secondaires c'est d'induire une dépression alors là c'est une question d'épistémologie médicale André Consponville faut-il considérer la dépression dans cette situation du patient comme un effet secondaire du médicament et dans ce cas combattre par anticipation la dépression par un antidépresseur ou faut-il considérer la dépression qui par exemple amène à demander à ce que ça s'arrête comme l'expression libre d'une conscience éclairée et informée à ce stade de mon expérience médicale je suis incapable de répondre donc pour moi je veux bien qu'on disserte et il faut disserter évidemment la philosophie à cette noblesse mais au quotidien je fais comment je fais comment André Consponville quand j'ai des situations où tout le résumé d'un dossier médical de 700 pages qui va peut-être conduire quelqu'un devant les tribunaux se résume en une phrase du dossier médical et parfois j'ai des dossiers où ça repose sur une phrase parce que c'est vrai que souvent les infirmières mettent bien parce qu'elles sont beaucoup plus précises dans leurs écritures que les médecins donc moi je pense que c'est extrêmement dangereux de dire on aura toujours une clause de conscience moi personnellement je m'en fiche de la clause de conscience ce que je veux c'est savoir à quoi j'ai affaire à qui j'ai affaire à quelle demande j'ai affaire et je ne sais plus si je l'ai dit mais j'ai rencontré vraiment dans ma situation une personne une dame pour laquelle je suis certain que la demande était fondée qu'elle était libre et éclairée et après c'est tellement compliqué je suis entièrement d'accord avec Agnès Buzyn dans Le Monde du 17 mars qui parle des dérives possibles nous sommes ici dans un discours elle le dit de bien portant j'ai connu Paulette Guinchard j'ai travaillé avec elle c'était une femme absolument admirable qui avait été aide-soignante qui connaissait le monde de l'hôpital mais ce que vous dites ça prouve aussi que dans un sens un jour on peut être contre et puis au moment de passer de l'autre côté on peut être favorable et l'inverse on pourrait aussi citer Henri Caillavé etc. j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit moi j'ai milité à fond pendant des années dans l'ADMD association que je respecte mais j'ai rencontré l'amour à plus de 80 ans et donc maintenant je ne suis plus pressé de partir c'est à dire que en fait il faut laisser ouvert la possibilité voilà et moi j'ai un mal je mets l'accent je suis vraiment inquiet de ce qu'on ne voit pas dans l'intérieur c'est à dire de comment ça se passe vraiment dans la prescription la prise en charge la demande d'un patient est-ce qu'un patient demande vraiment à mourir peut-être qu'il veut sortir d'une situation simplement difficile peut-être qu'il a l'impression d'être un poids et un charge et après moi je vous dis qu'il y a un curseur André Consponville il y a un curseur qui m'inquiète vous avez parlé du très grand âge mais c'est quoi le très grand âge et pourquoi au nom de quoi il devrait partir alors on fait partir à 90 ans on fait partir on ne le fait pas partir c'est lui qui le demande éventuellement oui oui personne ne va tuer quelqu'un comme ça ah André Consponville je ne suis pas d'accord là-dessus là je ne suis pas d'accord avec vous vous dites non 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 vous dites personne ne va le tuer d'abord je n'utilise pas ce mot qui est connoté vous l'accorderez idéologiquement mais n'empêche que mais c'est très facile de dire aujourd'hui une personne très âgée moi je suis un rural dans ma région le Pas-de-Calais monsieur le sénateur parfois aussi qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées on les met où c'est quoi les structures qu'est-ce qu'on a à leur offrir il y a certains EHPAD qui sont encore hélas des mouroirs donc est-ce qu'il n'y a pas une question d'indignité de nos comportements de bien portant à dire oh mais s'ils veulent partir il faut répondre à leur demande moi je pense on sera d'accord j'en suis certain que le vrai combat c'est un combat pour une vie digne et un combat pour une vie digne qui doit inclure à un moment donné aussi la possibilité d'une sortie digne ça je suis entièrement je pense qu'on sera d'accord mais pour le reste mais bon sang moi je suis beaucoup plus prudent c'est pas si simple c'est flou les frontières sont floues alors mettez-vous à la place d'un procureur et ensuite d'un juge si l'affaire est instruite qui va dire alors là j'y comprends rien c'est éminemment complexe nos dossiers donc là-dessus je suis très prudent alors monsieur le sénateur vous avez parlé effectivement des conséquences du droit je pense à un droit assurantiel les contrats d'assurance vie demain les contrats même d'assurance voiture etc on voit bien déjà que si je suis sous traitement alors je parle pas d'alcool de cocaïne etc mais si je prends des traitements antidépresseurs on voit bien qu'il y a certains contrats où on remet en cause etc que va devenir toutes les conséquences pratiques de notre droit si demain on l'égalise alors la mort dans les familles ça a été dit je pense qu'effectivement on commence à prendre en charge mais c'est pas suffisant c'est à dire qu'effectivement il faut accompagner bon enfin il y aurait beaucoup de choses à dire toutes les lois sont-elles morales bien sûr que non un état nazi une dictature en général c'est pas une dictature qui vit sans loi au contraire il y a beaucoup de lois et je pense que dans le système nazi il y avait c'est un système éminemment juridique donc les lois sont pas forcément morales et en fait je vous lis je terminerai juste là-dessus voilà moi ce qui m'obsède parce que c'est une obsession c'est pas une posture idéologique je suis pas contre par principe religieux philosophique ou politique André Konspovitch je suis pas contre pour ces raisons-là je suis contre parce que dans aucun des pays dans lesquels l'euthanasie a été dépénalisé ou légalisé on a pu maîtriser les dérives et c'est ça mon problème vous parlez d'un choix individuel André Konspovitch je suis d'accord et moi j'aimerais bien si un jour je fais le choix pouvoir me suicider si je peux pas le faire je sais pas comment je ferai donc la question de la liberté elle est fondamentale mais j'aimerais pas que pour des raisons idéologiques politiques raciales on choisisse à ma place on choisisse sans que je sois informé et sans aussi que je sois d'accord je vous affirme que en dépit de la protection qu'offre la loi Leonetti en dépit des formations qui restent insuffisantes il y a trop de départements aussi mais il y a aussi un problème de démographie médicale qui est un problème qu'il faudra régler mais je pense qu'il y a déjà des dérives alors volontaires ou involontaires donc je suis entièrement d'accord que la question de la liberté philosophique du choix du moment de sa mort est certainement la question philosophique par excellence ça on est entièrement d'accord maintenant dans la pratique je pense que c'est beaucoup beaucoup plus compliqué et j'attire votre attention sur l'impossibilité si vous allumez la mèche de maîtriser les dérives merci Mme le Président M. Rico vous souhaitez compléter il nous reste encore quelques minutes bien évidemment avant que vous répondiez je voulais préciser que les rapporteurs ne se sont pas exprimés c'était en accord avec elles pour laisser d'abord le débat assez long de nos intervenants qui avaient des choses passionnantes à nous dire et qu'on ne bâcle pas cette partie là et aussi pour laisser puisque là on est en formation plénière pour laisser les commissaires s'exprimer les rapporteurs auront l'occasion de faire beaucoup d'auditions et elles se permettront si vous en êtes d'accord de vous solliciter éventuellement si des questions n'avaient pas été évoquées M. Rico merci Madame la Présidente alors je ne vais pas abuser du temps que vous me laissez ici parce que tout simplement j'avais prévu que nous n'aurions pas le temps et donc j'ai envoyé hier soir à nos administrateurs une contribution écrite me permettant de dire des choses que je n'ai pas le temps de dire ici et puis j'offre aux rapporteurs pas à tout le monde mais j'offre d'une part ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure l'envers du décor témoignage de soignants belges qu'ils m'ont demandé de préfacer et puis j'offrirai aussi le mien parce que moi ce n'est pas en 15 pages c'est en 350 pages que j'ai essayé que j'ai essayé de regarder la complexité de la question ou vous verrez d'ailleurs dans ce livre Madame et Monsieur les rapporteurs que je parle très peu d'euthanasie au bout du compte parce que c'est vrai et c'est un point d'accord avec André Cossos-Ponville ce n'est pas la question majeure que rencontrent les personnels soignants d'aujourd'hui la question majeure elle n'est pas là elle est dans l'obstination déraisonnable elle est dans le soulagement de la souffrance elle est dans l'insuffisance pas simplement des unités de soins palliatifs qui manquent dans 21 départements elle est dans l'absence totale de culture palliative dans les études médicales et paramédicales et donc n'y a-t-il pas ici une urgence absolue par rapport à la question qui a été soulevée aujourd'hui alors des noms ont été prononcés je voudrais redresser parce que tout le monde commet la même erreur Paulette Guinchard a toujours été n'a jamais varié partisan du suicide assisté regardez les propositions de loi qu'elle a déposées elle était hostile à l'euthanasie elle n'a pas changé d'avis elle est allée en effet en Suisse alors la question qui est régulièrement posée alors c'est pas juste il y en a qui peuvent aller en Suisse d'autres en Belgique c'est une question d'inégalité totale dans tous les compartiments de l'existence est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre des mécanismes compensatoires pour ceux qui ne peuvent pas aller en Suisse ou en Belgique je trouve que ça supposerait résolu la question de savoir si la société trouve bien trouve très normal que les gens se suicident moi excusez-moi mais avec les soignants au contact desquels je travaille quand quelqu'un est suicidaire on fait tout son possible pour l'aider à retrouver un peu de saveur à la vie et on ne considère pas que notre métier notre travail c'est de l'envoyer en Suisse cela dit une de mes meilleures amies a laissé son mari partir se suicider en Suisse à la limite j'aurais été prêt à financer le voyage si elle me l'avait demandé en tant qu'amie mais en tant que citoyen je me refuse vraiment à organiser ainsi des voyages gratuits remboursés par la sécurité sociale donc la notion d'égalité je crois qu'il faut y faire très très attention et pas lui faire dire n'importe quoi j'ai été sensible tout à l'heure à un autre nom qui est passé dans le débat c'est celui d'Henri Caillavet ah Henri Caillavet sachez mesdames et messieurs moi qui suis très hostile à la dépénalisation du suicide assisté et de la guillotine de sa nazie que j'étais son ami et son ami intime et qu'il m'a demandé de préfacer le roman qu'il a voulu écrire à la fin de sa vie et nous étions réellement amis réellement il m'a raconté beaucoup de choses que je ne dirai pas ici tant que je ne les ai pas publiées mais voilà c'est quelqu'un qui toute sa vie a été quand même encombré par le fait d'avoir tué son père qui n'était ni en fin de vie ni malade ni en fin de vie ni malade il l'a tué et je lui ai dit mais Henri est-ce que vous auriez accepté de faire ça à votre maman ah non sûrement pas le père a été tyrannique toute sa vie il lui a interdit de faire des études de philosophie enfin je ne vais pas vous raconter sa vie mais tout ça pour dire que méfiez-vous des personnes dont on parle avec un peu de suffisance et sans toujours bien connaître les arrière-fonds il avait souhaité que j'aille à ses obsèques j'y suis allé bien entendu et j'ai beaucoup appris de lui et je crois que lui a aussi beaucoup appris de moi puisque alors j'ai promis que je ne serai pas long on a parlé de alors je prends les noms qui sont venus Vincent Imbert Vincent Imbert mais quelle histoire le tableau clinique qu'a fait André Contospanville ne correspond pas à la réalité médicale son kinésithérapeute vient de mourir il y a deux mois j'étais en relation avec lui en relation amicale depuis une quinzaine d'années mais son kinésithérapeute ainsi que son ergothérapeute ainsi que son médecin n'ont jamais eu le même discours que celui qui a été médiatiquement imposé certains autres essayistes l'ont dit moi-même je l'ai dit dans des publications antérieures à celle-ci mais on n'est pas entendu parce qu'il y a un discours unique qu'on doit tous entendre il voulait mourir et bien le kinésithérapeute dit exactement le contraire et il l'a écrit et il n'a pas été attaqué en justice pour avoir écrit le contraire de ce que le discours médiatique nous imposait combien de fois les choses se produisent ainsi j'ai dit que je ne tricherai pas puisque je vous offre le livre et j'ai ma contribution écrite mais la toute dernière remarque c'est toujours pareil c'est avec une personne j'ai le plaisir de me retrouver en face de Michel Meunier dans mon département personne que j'estime énormément j'étais non mais j'étais 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 là encore quand on est vieux on a des amis qui durent plus des amitiés qui durent plus longtemps peut-être j'étais l'ami de Guy Gouraud que vous connaissez bien vous aussi qui était le bras droit de Jean-Marc Ayrault à la première municipalité que celui-ci a dirigé et Guy Gouraud était atteint d'une maladie mortelle incurable et à l'âge de 2 ans on avait dit à sa maman ne vous attachez pas à lui il avait une tétralogie de Fallot tout le monde mourait autour et en effet c'était insupportable et puis finalement il a survécu jusqu'à l'adolescence on a redit la même chose il va mourir et puis il n'est pas mort il est mort à 85 ans il a été le président du groupe socialiste au conseil général pendant 4 mandats il a été le maire adjoint de Nantes le deuxième adjoint il a été président de l'office de HLM il a été vice-doyen de de l'université de Nantes il a été vice-président je veux dire il a été doyen de la fac de science il a été papa grand-père bref comme l'a dit son fils le jour de ses obsèques mon père a été en soins palliatifs toute sa vie autrement dit on peut être atteint d'un mal incurable d'une maladie mortelle et être soigné ça ne veut pas la même chose c'est pas la même chose de dire qu'on va guérir mais on peut être pris en soins moi je suis résolument pour une société qui certes développe l'éthique de l'autonomie je suis pour la liberté à fond je pense qu'il ne faut pas empêcher juridiquement les gens de se suicider bien évidemment mais je pense en même temps qu'une vraie société une société digne de Snow est une société qui reconfigure l'éthique de l'autonomie par une éthique de la vulnérabilité c'est à dire qui prend en compte qui prend en considération la fragilité la faiblesse de l'humain et je dirais le tragique de la condition humaine qui de toute façon quelles que soient les lois que vous pourrez voter sera jamais éliminée de nos existences ayons les uns et les autres philosophes législateurs médecins cette modestie de croire que le tragique est inéliminable merci beaucoup merci à vous deux et bien évidemment à ceux qui sont déjà partis mille merci pour cet éclairage et si nous avons des questions complémentaires monsieur Rico a anticipé nous permettrons les rapporteurs se permettront merci pour les livres donc vos conseils des lectures si vous avez du temps libre si vous les préparez merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup nous avons encore le rapport à examiner de Katia Porciopoli ensuite une désignation pour la CMP sur la PPL RIS merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs